Merci Nathalie pour le risque que tu prends de venir introduire comme ça ce gros mot de la psychanalyse ici, sachant que ça ne va pas être une intervention strictement sur la psychanalyse de Freud à Lacan et au-delà, mais essayer de voir en quoi la voix peut intéresser la psychanalyse et pourquoi la psychanalyse s'intéresse à la voix. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui rencontrent dans le réel des absences de voix, et ça a mis au travail les psychanalystes, surtout quand du côté de la médecine, phoniatrie ou du côté des orthophonistes, il y avait des résistances à la rééducation, il n'y a rien de pire que de souffrir et que quelqu'un vous dise qu'il n'y a rien, et généralement on rajoute « c'est dans la tête ». Mais bon, le fameux « c'est dans la tête », ce n'est pas du tout dans la tête que ça se passe, nous le savons, les patients le savent, c'est au fond de la voix. Donc d'un côté il y a de la phonie, d'ailleurs tout à l'heure on entendait presque la folie quand tu l'as présentée, donc voilà, d'un sens il y a de la phonie qui est un symptôme réel que tout un chacun peut avoir traversé, mais ce qui va être très curieux aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que Nathalie est courageuse, c'est de s'aventurer dans une hypothèse de la psychanalyse, c'est qu'il y aurait à l'intérieur de toute voix, parlée, chantée, chantante, invoquante, pour qui que ce soit il y aurait un cœur à faune de la voix, ce qui serait une drôle d'hypothèse, qui peut sembler une construction totalement artificielle, et dans laquelle je vais m'aventurer avec vous, sachant que nous avons deux heures pour nous, et que je crois que la passion qui nous rassemble ici, avec Michel Castellengo, autour de laquelle nous étions il y a des années, c'est la question du transdisciplinaire, voilà, on ne peut pas aborder la voix avec des œillères, la voix du chanteur, la voix de l'orateur, la voix de ceci, de cela, il y a bien sûr des chants très spécifiques, il ne s'agit pas du tout de dénier toute la scientificité de tous ces chants, mais c'est H-A-M-P-S, mais ce qui est important, c'est d'essayer de se faire croiser les savoirs. Le risque étant, et bon, je vais essayer de le contourner, mais ça ne sera peut-être pas le mieux de ce que je ferai, parce que je vais prélever un petit peu des exemples, et avant de parler de la psychanalyse elle-même, parler de ce que tu nommais effectivement, ma thèse est en anthropologie psychanalytique, c'est-à-dire il y a un croisement, quelqu'un qui arrive avec une voix, c'est un être personnel qui a une histoire familiale, une histoire intime, mais qui vit dans une certaine société, à une certaine époque, avec des rites qui vont concerner la voix, des sortes de mots d'ordre, des enjeux esthétiques, des enjeux de communication, et c'est un être qui est bien sûr à un inconscient. La psychanalyse postule qu'il y a un inconscient, on peut dire qu'il n'y en a pas, ça après, chacun décide de cela, mais en tout cas, avant de parler de la psychanalyse dans la deuxième heure elle-même, pendant une heure, on va un petit peu se confronter à des situations, à des choses qui peuvent se dire, se vivre, et qui amènent à essayer de réfléchir autrement, depuis un point de vue très singulier, de chacun au un par un. Donc voilà comment je vais me situer. Alors, comme tu m'as dit qu'il y avait une conteuse parmi vous, j'hésitais, mais voilà, il y a un texte qu'on m'a donné récemment, sur ce fameux D.U. Voix et symptômes où tu viens, et que je trouve parfaitement placé, notre problématique. Voici le texte. « Je ne me suis pas rendue compte tout de suite que j'avais perdu ma voix, je suis distraite. Ainsi, lorsque je perds le Nord, c'est mon chien qui me ramène. Lorsque je perds la mémoire, mes amis me rappellent les moments passés ensemble. Et perdre face, comment s'y retrouver sans visage ? C'est terrible d'être aussi distraite. Ce dont je suis certaine, c'est que je n'ai jamais totalement perdu la tête. Je ne suis pas folle, j'y fais très attention. Sans ma tête, je pourrais perdre pied. C'est hier que ça s'est passé. Le coiffeur m'a informé que je perdais mes cheveux. J'ai voulu répliquer que c'était l'automne, que ci, que ça, mais rien. Je parlais, mais il me regardait avec des yeux de merlant frit. J'ai pensé qu'il était un peu sourd. J'ai répété plus fort, et c'est là que j'ai réalisé que j'étais muette. Mette, muette comme une carpe. Aucun son ne sortait. J'ai dû me rendre à l'évidence. J'ai perdu ma voix. Pressée de me retrouver seule, j'ai abrégé mon rendez-vous. J'avais hâte de la chercher, cette voix perdue. C'était comme lorsqu'on a perdu ses clés. J'ai cherché. On regarde dans la poche, du blouson, dans le sac. On finit par accuser l'autre de les avoir rangés dans un endroit impossible. Mais qui pouvais-je accuser sans mots ? J'ai fouillé dans ma collection de CD. Beaucoup de voix s'y trouvaient, mais pas la mienne. J'ai allumé le poste de télévision pour savoir si quelqu'un avait trouvé une voix oubliée. Rien. Désespéré. Je suis descendue dans la rue. Tendre l'oreille. Écouter les autres parler. Écouter si quelqu'un me l'aurait empruntée, volée. Et voilà, c'est devenu évident, on me l'a volée. J'étais amputée. Dès lors, je n'ai plus qu'une idée en tête. Il faut que j'en vole une, à mon tour, n'importe laquelle. Oh, je n'ai pas eu le temps de choisir. La plus forte, la première qui est passée, je l'ai prise. Et c'était le cri d'un nouveau-né. J'ai 73 ans et je gazouille. Voilà, alors évidemment, c'est un joli texte sous forme de conte, mais ça pourrait être carrément un récit de vie, parce que ce sont des choses qu'on peut entendre quand un patient qui n'a aucune envie de faire une analyse et à qui on dit, si vous alliez parler de votre voix perdue sans avoir de voix, vient et essaye de mettre un petit peu d'humour sur sa voix. Voilà, ça peut être une caricature d'un texte, mais vous voyez peut-être le mot fort se sentir amputé de sa voix. Alors, je vais d'abord, bien sûr, parler du symptôme lui-même, mais très rapidement, parce que vous le connaissez autant, si ce n'est mieux que moi, vous avez pu vous y confronter personnellement, pour aller après à cette hypothèse du cœur à faune de la voix. Donc, il y a aphonie et aphonie, c'est-à-dire, bon, soit la phonie périodique, celle qui vient, on a une sorte de rendez-vous avec cette aphonie, ou bien, bon, la phonie qui est provoquée par une simple laryngite, il suffit d'un rhume, d'un refroidissement, et la voix échappe. Plus compliqué, qui a intéressé certains phoniâtres qui travaillaient avec des gynécologues, c'est de repérer, par exemple, que chez les femmes, il y a une aphonie dite cyclique, voilà, qui intervient entre l'ovulation et les règles. Bon, certaines chanteuses le savent bien, qui, par exemple, vont ne pas prévoir de concert à ce moment-là, pendant cette période-là. Bon, très difficile pour une enseignante de demander un congé pour cause de voix s'éclipsant. La dernière semaine, on imagine mal les choses, mais, bon, il y a des femmes qui sont au courant, sachant aussi qu'être au courant, ça peut donner corps aux symptômes, j'y reviendrai. Il y a aussi la phonie qui est causée par des troubles circulatoires. Alors, bien sûr, ça concerne les plis vocaux, eux-mêmes, qui sont énervés, et qu'on voit se couvrir de micro-ovarices et qui peuvent même claquer lors de forçages vocaux. On évoquait tout à l'heure le forçage vocal. Ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a aucune souffrance, aucune fièvre. Finalement, on ne se sent absolument pas malade. On refuse de s'arrêter, même si un médecin vous dit de vous arrêter, on se dit que ce n'est pas une banale aphonie qui va faire qu'on s'arrête. Donc, il y a un drôle de cycle. C'est-à-dire, si je manque de voix, je ne peux pas prendre la parole, mais je ne vais pas céder devant le symptôme. J'ai à parler, demain j'ai à dire quelque chose, je vais y aller et entrer quelquefois dans un cycle de forçage. Alors, vous verrez ça dans tous les livres de phoniatrie. Les orthophonistes le savent aussi, qui ont eu cette formation. Il y a la phonie psychogène, une sorte de fantôme de l'opéra. La première fois que j'étais venue au laboratoire d'acoustique musicale, c'était pour parler de la phonie qui guette le chanteur, le comédien au moment de monter sur scène, ou l'homme politique au moment de prendre la parole. Et vous avez des phoniatres qui le savent très bien. J'en connais une qui est maintenant à la retraite, que vous devez connaître, qui était à côté de l'opéra Bastille et qui, les soirs de première, consacrait sa journée à recevoir les gens du chœur qui allaient perdre la voix. Peut-être plus proche de vous, quelqu'un que vous connaissez, qui est Marie-Françoise Castarède, Marie-France Castarède, qui a écrit « La voix et ses sortilèges », m'avait téléphoné tout de suite après la mort du chef de chœur des chœurs de l'Orchestre de Paris, pour me dire, eh bien, nous donnons malheureusement raison à ta thèse, nous sommes plein de femmes, à faune dans le chœur, comme si, suite à la mort du chef de chœur, quelque chose devait s'échapper dans notre voix. Alors, on regarde ça un peu comme un fait divers, ça peut faire un peu sourire, voilà. Et pourtant, il y a une réalité derrière tout ça. Et vous allez voir que la réalité, ça serait que, peut-être au chœur même de la voix, vous voyez, j'irais, serait en train de palpiter une sorte de silence structurel qui nous ramènerait à notre insu, voilà, c'est ça l'inconscient, c'est à notre insu, c'est ce que l'on ne sait pas, quelque chose de plus fort que nous qui ferait qu'au moment où on est convoqué à monter sur scène, la voix s'éclipse. En tout cas, cette aphonie psychogène, ça pose le rapport à soi, à son corps, mais ça pose le problème à l'autre. On n'a pas attendu la psychanalyse pour s'en douter, on reviendra dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ma voix qui prendrait le risque de traverser mon corps, voilà ? Est-ce que vraiment la voix, depuis mon premier cri, mon premier gazouillis, est-ce que ma voix risquerait un jour d'être perdue ? En tout cas, si on lit plusieurs ouvrages, une sorte de récapitulatif, je ne vous apprendrai rien si on dit que la voix est à la frontière entre corps et langage. C'est une voix qui s'aventure dans les coulisses du corps, mais c'est une voix aussi qui va devoir, j'allais dire, épouser les contours du langage, de la langue. Elle est à la frontière entre les deux, ou on peut dire qu'elle prend part aux deux, ça dépend comment on se situe. Donc, d'un côté, il y a de l'organique, du physiologique et de l'anatomique. La voix, elle est fabriquée par du corps, mais c'est aussi, par exemple, si je pense aux gestes vocales, il va falloir que j'organise ma voix à l'intérieur de ce corps anatomique. C'est-à-dire que ma voix va dépendre de l'organisation que je vais donner aux données, on va dire aux données de la nature, mais aussi aux données de la culture. Prendre un risque, le fait qu'elle prenne un risque, cette voix, c'est qu'elle risque de rencontrer un écueil. Un écueil, ça vient de l'italien resco, c'est le récif. Voilà, le mot écueil, c'est intéressant. En pleine mer, je suis en train de naviguer sur la mer de ce que j'ai à dire, et d'un seul coup, le bateau peut aller s'échouer sur un écueil, resco, risque l'écueil. Qu'est-ce que je peux rencontrer dans mon corps, puisque si je prends le risque que ma voix traverse mon corps, c'est ce que le huche appelait les robinets de la parole, ou les verrous de la parole, que moi, je préfère appeler écluses. C'est-à-dire que je peux peut-être, à un moment, gérer l'ouverture et la fermeture de ce flux, par la pédagogie, par la rééducation. Mais on va voir que le comble, c'est que quelque chose en moi, peut, quelquefois, alors que les écluses sont en train de s'ouvrir, s'agouter pour fermer les écluses. Alors, cette perte, c'est ce texte que je viens de vous lire, « J'ai perdu ma voix », ça se dit comme ça. Drôle de chose, « J'ai perdu ma voix ». Quand je ne vois pas, est-ce que je dis « J'ai perdu mon regard ». Je dis « Tiens, non, j'ai un problème à l'œil, une poussière dans l'œil, je vois moins bien ». C'est rare de dire « J'ai perdu mon regard », ou « J'ai perdu ma vue », ou « J'ai perdu la vue ». C'est très intéressant d'entendre tout de suite « J'ai perdu ma voix ». Ce n'est pas « J'ai perdu la voix », quand on entend les gens l'exprimer. La phonie, je suis en train d'en parler. Et ça va nous amener, je commence à mettre quelques petits jalons, sur une drôle d'hypothèse de la psychanalyse que je vais essayer de développer. C'est que, de toute façon, la voix est un objet perdu. Voilà. Alors, je vais l'expliquer tout à l'heure. Ce que la psychanalyse appelle un objet perdu, c'est pour dire qu'à un moment mythique du début de notre vie, on a pu posséder la voix, le cri, le gazouillis. On a possédé un certain nombre de choses et on passerait son temps à reconquérir cela. Une toute petite illustration, vous le savez bien, avec les bébés, la marche. Le bébé qui vient de naître, il a ce qu'on appelle le réflexe de la marche. Il faut qu'il ait tout un temps, on pourrait dire les choses comme ça, à perdre la marche avant de réapprendre à marcher. En tout cas, c'est quelque chose qui nous parle dans l'expérience réelle. Mais pour la voix, je vais dire mythiquement, avant de dire psychiquement, il y aurait eu une rencontre avec une voix qui, un jour, serait à tout jamais perdue et que je passerais mon temps à reconquérir. Chaque fois que je prends la parole, c'est une drôle d'histoire, c'est comme un conte, ce que je vous raconte pour l'instant, il faudrait que je reprenne contact avec quelque chose qui serait perdu. Alors, comment est-ce que ma voix peut se risquer, maintenant, à rencontrer l'autre ? Alors, vous voyez que je mets l'autre avec deux orthographes. L'autre, les autres, toute notre vie, on est avec l'autre. L'autre familial, l'autre professionnel, l'autre social. Les autres, c'est les autres, c'est la faute des autres, elle le dit dans le texte, je leur demandais. Et puis, l'autre avec un grand A, ça peut être un idéal, ça peut être Dieu, ça peut être un chaman, ça peut être un sorcier. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément incarné, mais qui représente un grand autre. Voilà, par exemple, quand je vais prier, je vais m'adresser à un grand autre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette voix qui se risque vers l'autre ? C'est une voix qui fait tout simplement une traversée entre soi et les autres. Bon, c'est une évidence. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix qui doit quitter l'étiage du corps pour aller s'inscrire dans l'oreille de l'autre avec tout ce qui peut se passer aussi au niveau d'une boucle que je vais appeler tout à l'heure la boucle sociophonatoire ? C'est-à-dire qu'il suffit que mon regard voit que quelqu'un s'endort ou que quelqu'un serait désintéressé ou fait autre chose pour que j'ai l'impression que ma parole ne va pas l'atteindre, que ma voix est rejetée, qu'il y aurait une barrière. Et je vais rentrer dans un drôle de cycle moi-même de régulation de ma voix. C'est pour ça que vous avez des politiques qui vont inverser l'accent tonique pour être sûrs qu'en face, ils vont pouvoir capter sur quelque chose. Vous voyez, il y a cette façon de venir avec la voix faire emprise. Et plus l'auditoire s'échappe, plus on va essayer de trouver des stratégies pour raccrocher l'autre en entrant dans une drôle de déformation de sa voix. Nous avons une drôle d'expression en français. On dit qu'on donne de la voix et qu'on prête l'oreille. Ça m'a toujours amusée en français, jusqu'à me rendre compte que finalement, ce serait presque un universel, dans plusieurs langues. On donne de sa voix à quelqu'un, mais il y aurait eu une dissymétrie de départ entre donner de la voix et attendre que l'autre vous donne son oreille. En plus, en français, on tend l'oreille, on ne tend pas les deux. En tout cas, si on va suivre la sociologie dont je vais parler tout à l'heure, quand je donne de la voix, en contrepartie, j'attends qu'on me donne quoi ? De l'attention, de l'écoute, qu'on s'intéresse. C'est le gros souci des enseignants. Je donne de ma voix toute la journée, ça ne passe pas. Ils n'écoutent rien. Donc, il y a une attente d'un retour. Ce n'est pas un don qui peut aller jusqu'au sacrifice. Tout à l'heure, je disais que quand ma voix s'aventure dans mon corps, elle risque de rencontrer des écluses. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand je me risque vers l'autre ? C'est surtout l'écueil, c'est la parole. Quel type de parole ma voix va rencontrer ? Il y a un moment où il y a des épousailles. Si on me dit de dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire, si je suis dans une obligation sociale, si je dois lire un discours qui a été fait par quelqu'un d'autre, à un moment, ma voix peut venir divorcer avec la parole. Et vous verrez, sur le plan clinique, c'est très intéressant. C'est que souvent, vous avez par exemple des personnes très dynamiques, très investies, passionnées par ce qu'elles font. Et il y a un moment où la voix s'échappe parce que du côté de la parole, il y a eu du trop où il y a eu un silence en retour. C'est-à-dire qu'il y a un symptôme de la voix qui va effacer, occulter un problème avec la parole. Alors, pourquoi est-ce que ma voix risque la perte quand je vais rencontrer l'autre ? C'est que, est-ce que ma parole est crédible ? Donc, est-ce que ma voix va être le véhicule d'une parole crédible ? Est-ce que je vais mettre trop de séduction ou trop d'emprise pour l'autre, du pouvoir ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre même de la voix qui va chercher l'affect, l'amour ? Je me rappelle quand j'étais à l'UFM, on se connaissait à cette époque-là, quand Arte était venu sur une émission qui s'appelait Les Forçats de la voix, m'avait dit, bon, écoutez, on va faire vite. Je faisais travailler des enseignants. J'avais une mission à l'époque à l'UFM qui était, toutes disciplines confondues, essayer que les enseignants travaillent leur voix. C'était l'époque bénie, où au départ, on avait 90 heures, grand luxe. Maintenant, il n'y a même plus d'UFM. Mais bon, après, c'était réduit à 9 heures, mais c'était pas mal. Un point de vue très anatomique, physiologique, un point de vue pédagogique, et puis un point de vue psychique. Et Arte avait débarqué, en disant, bon, les enseignants sont des Forçats de la voix. Bon, alors écoutez, ça va être très simple, vous allez nous expliquer. Je vais vous poser deux questions, une sur le pouvoir de la voix, de l'enseignant, et une sur la séduction vocale de l'enseignant. Et je dis, mais tout, mais pas ça. Je ne pourrais pas répondre à ces deux questions, parce que ça voudrait dire que je donne un outil aux enseignants, en fait, qui serait presque un peu pervers sur les bords, vous voyez, c'est-à-dire que je vais avoir une emprise sur l'autre. Voilà, c'est-à-dire que derrière ma voix, ça ne serait pas tant le message pédagogique que, quel que soit ce que je dis, essayer d'être entendue pour moi, ma voix, avant d'être entendue par les mots, c'est-à-dire obtenir l'écoute, l'adhésion. Bien sûr, que ce soit donné par surcroît, j'allais dire, tant mieux, et que la voix ne flanche pas dans la parole, mais on ne commence pas par cette question-là de la séduction et du pouvoir. Autrement dit, est-ce que la voix entre organique et organisation, est-ce que c'est un attribut individuel, est-ce que je nais avec, ou est-ce que c'est le résultat d'une construction sociale ? Quand je me suis retrouvée avec Jean-Bitbol, à France Culture, sur les nouveaux chemins de la connaissance, c'est que la première question, parce qu'elle avait été demandée par Jean-Bitbol, c'était de savoir si la voix, c'était de l'inné ou de l'acquis. Est-ce qu'on naît avec une voix ? Est-ce que c'est quelque chose dont on va être affublé à vie, par exemple ? C'est une drôle de réponse, parce que je peux naître avec une voix et je peux la déconstruire. Après, au fur et à mesure de mes symptômes, de ma vie, je peux justement perdre cette voix avec laquelle je suis née. Comment se construit la voix de l'adulte ? Quelle est son histoire ? De toute façon, c'est une histoire jalonnée de pertes, de mues, de mutations. Ce n'est pas quelque chose de fixe, la voix. Elle traverse la mue, les différentes mues. Et moi, je dis les différentes mues parce que j'estime qu'on en reparlera tout à l'heure. C'est Alain Delbe qui a fait une recherche là-dessus. Au moment où l'enfant a neuf mois et perd la plupart de ses phonèmes de naissance, cette possibilité d'être polyglotte, au moment où il va restreindre son chant phonématique pour parler sa langue, il va perdre déjà des possibilités vocales qu'il avait parce qu'il va perdre des qualités vocales dont il ne va pas avoir besoin. Par exemple, dans la langue arabe, vous avez des attaques gutturales de fond de gosier que tous les bébés ont. Vous les avez entendues jouer avec ça. Eh bien, si on ne parle pas la langue arabe, on ne va pas avoir besoin de ça. Et plus tard, si on veut retrouver cet accent, parce qu'on va parler bientôt de l'accent, ça pose un souci. C'est quelque chose qu'on a perdu, qu'on ne s'est plus localisé dans son corps. Autre mue, là, je travaille sur le DU, Voix et symptômes, avec quelqu'un qui fait toute une recherche sur la voie du vieillissement, en disant qu'il y a quelques fois, il peut y avoir une sorte de mue. Vous avez quelques hommes qui vont avoir des voies haut-perchées en fin de vie, des femmes graves. Il n'y a pas de fatalité, il y a quelque chose d'un rapport à la voie. Et bien sûr, à l'oreille, je vais revenir dessus. En tout cas, qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se répète ? Ce qui nous intéresse en psychanalyse, ce n'est pas une aphonie de temps en temps, parce qu'on perd la voie, ça arrive à tout le monde d'avoir un symptôme, un rhume. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'impression que vous avez des personnes qui construisent toute leur vie autour de ce symptôme. C'est leur symptôme de prédilection. Évidemment, je m'occupe de la voie, mais vous verrez qu'il y a des paralysies récurrentes. Il y a d'autres choses. On a chacun son symptôme de prédilection, pour le dire rapidement. Tout à l'heure, je disais qu'on n'avait pas besoin de la psychanalyse pour penser que... La linguistique a parlé de destinateur et de destinataire, et en pensant que la voie pouvait être monodirectionnelle, je me parle ou je parle à l'autre. Tout ça, vous le savez, avec un signal qui va atteindre l'autre. Je reviendrai tout à l'heure dessus quand je parlerai de la façon dont Lacan a pensé ces choses-là. La phonétique, c'est aussi qu'il y a une interaction avec l'autre, parce que selon... Vous trouvez même dans des livres de phonétique, de phonologie, que selon les sentiments que j'éprouve, ça va jouer sur les fameux paramètres de la voix. On ne va pas tous les lire, mais on sait bien que la voix est affectée en retour par la traversée que je peux avoir. Il suffit d'avoir un examen et de rencontrer la voix blanche, une voix qui est détimbrée, même sans être à faune. Inversement, quand vous décrochez le téléphone, vous reconnaissez votre interlocuteur, mais très, très vite, vous pouvez saisir dans quelle humeur comme on disait autrefois à cette personne. Alors, comme je le disais, comme on disait autrefois, les humeurs, ça avait énormément passionné les Grecs et les Latins. Et je me rappelle du temps de Gilles Léoto, j'avais été donc deuxième année de fac, il nous faisait des cours d'acoustique qui m'avaient passionné. et il nous a parlé un jour du cantus obscurior de la voix. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fait ? En acoustique, c'était l'énigme. On lui a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il avait dit, vous chercherez. Donc, on a cherché. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est, vous voyez, là, je suis avec Cicéron, il n'y a pas encore de psychanalyse, je ne parle pas encore du cœur à faune de la voix, mais quelqu'un qui s'appelait Cicéron, repris après par Quintilien, s'inspirant des Grecs, dit qu'au cœur de toute voix, de toute parole, j'y un cantus obscurior, un chant obscur. Voilà, moi, je parle de cœur à faune, mais voilà qu'au cœur de la voix, Cicéron nous dit ça. Alors, j'ai envie de dire que c'est peut-être, je dois à Gilles Léoto de tout ce goût de la transdisciplinarité et d'avoir été passionné par ce chant obscur de la voix qui venait quelquefois brouiller la parole. Et on trouve ça, la première fois que je l'entends, c'est dans le chant de l'acoustique. On le retrouve dans la musicologie. J'avais écrit un article sur les voix muettes à l'opéra. Vous avez même des compositeurs qui pensent à exhiber sur scène une diva, un chanteur qui va se taire pendant tout un acte, genre l'acte II de Roussalka, par exemple. Au moment où cette petite sirène se retrouve avec sa rivale, la voix est du côté de l'autre femme, elle, elle n'a plus de voix. Ou le film de Pasolini avec la calasse qui chante le rôle de Médée, pense-t-on ? Moi, je l'avais acheté pour ça, je me suis dit, « Ah, la calasse, Médée ! » Voilà, et je guettais, image après image. Alors, quand est-ce qu'elle va parler ? Jamais. C'est-à-dire, oser faire un film avec la calasse muette d'un bout à l'autre. Voilà. Il y a une sorte de fascination pour la diva, mais vous voyez, même dans le social, sans aller chercher la psychanalyse, au cœur même du cinéma, au cœur même de l'opéra, il y a des présences muettes de gens qui sont censés avoir, j'allais dire, la science infuse de l'art du chant. Voilà. Donc, tout ça, ça nous amène vers la psychanalyse, vers l'ethnomusicologie aussi. Par exemple, j'ai travaillé sur les enfants sorciers, dits sorciers, ils ne sont pas seulement en Afrique, mais aussi dans le 9-3, c'est-à-dire que des enfants qui, il y a une sorte de tradition, vous le savez peut-être, autrefois dans les campagnes, il paraît que ça se fait encore dans le Béry, on allait chercher la matrone du village ou la vieille femme du village, l'aïeule, et on lui demandait avec l'ongle du petit doigt de venir trancher le filet de la langue sous les cloches de l'église parce qu'il ne faut pas que l'enfant soit muet. Si l'enfant est muet, s'il ne pousse pas son premier cri, son premier gazouillet, peut-être qu'il pourrait être habité par le diable. Donc, en plein Béry, il y a encore des traditions de ce genre. Mais, dans le 9-3 et au fin fond de l'Afrique, il y a une croyance, on trouve ça aussi développé chez Tobinathan, en ethno-psychiatrie, qui fait que l'enfant muet, celui qui ne parle pas, c'est qu'il sera un enfant sorcier. Il sera habité par un bon esprit et le jour où il parlera, j'allais dire, ça sera parole d'évangile, même s'il ne s'agit pas tout à fait d'évangile là-bas. Mais vous voyez combien il y a une tradition dès la naissance. Vous voyez, quand je vous disais qu'au cœur de la voix palpite quelque chose de muet, voilà qu'un enfant qui ne pourrait pas aller vers la parole, il serait habité par quelque chose de particulier, par un autre. Celui qui ne parle pas est habité par un autre. Je fais un second jalon vers la psychanalyse parce que vous verrez que Lacan dit la voix, c'est la voix de l'autre. Alors, on se dit, bon, Lacan, il aime bien faire des belles formules pour faire sursauter les gens. Bon, ma voix, ce n'est pas celle de l'autre. Mais, voilà, déjà un petit peu sur le plan sociologie, vous voyez cette peur que si quelqu'un ne parle pas, il peut être possédé par la voix de l'autre et dans les séances de possession par rapport au chaman, il fait des grandes incantations et puis d'un seul coup, il change de voix parce qu'il va parler par la voix des morts. Bon, j'avance sur tout ça. Ce qui m'intéressait dans ce que j'annonçais aujourd'hui, ce n'est pas aller directement à la psychanalyse, c'est de faire se croiser tous les savoirs parce qu'un être en chair et en os et en esprit est lui-même à la croisée de tous les savoirs et qu'on ne peut pas s'arrêter de façon obtuse sur une version des choses. Et ce sur quoi je travaille, je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi avec Nathalie qui venait de me parler de psychanalyse par rapport à l'année prochaine, c'est en tout cas désenclaver les savoirs, que les savoirs ne ronronnent pas dans leur laboratoire, mais qu'à un moment, on puisse se rencontrer même avec des hypothèses totalement subversives qui ne peuvent pas être entendues d'emblée. Il ne s'agit pas de convaincre non plus, mais de discuter d'où ça vient parce que tout simplement, en tout cas, venu de moi, il y a des gens qui souffrent. Je parlerai là dans le congrès de phonétique de l'accent, c'est Mélissa qui m'a demandé de faire ça, on en a parlé, mais j'ai envie de dire que l'accent, c'est une expression paradoxale de ce chant obscur de la voix. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre façon de parler, on a pu garder des accents qui continuent à chanter. Vous savez qu'il y a des orthophonistes qui se sont spécialisés dans la perte de l'accent, faire perdre l'accent à des gens. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi des enjeux au niveau de l'embauche et qu'on a peur, par exemple, dans un entretien d'embauche, qu'il y ait un accent qui vienne dévoiler nos origines. Sans aller chercher du côté des langues étrangères, quelqu'un comme Bourdieu, qui a été quand même une grande figure de la sociologie dont je vais parler tout à l'heure, était travaillé par ce chant obscur d'un accent. Vous savez, Bourdieu, c'est celui qui a écrit que dans les hautes classes de la société, on parle comme ça, très proche du bout des lèvres, plus on est cultivé, plus on est dans une société raffinée. Et alors, sinon, vous avez la voix de camionneur qui serait de voir rêvant en gorge, qui ne serait pas raffinée. Eh bien, Bourdieu avait dans, si vous écoutez l'évolution de sa voix dans des enregistrements, de temps en temps, il avait des accents comme cela. Eh bien, il a été travaillé, il ne s'en est pas caché, c'est pour ça que je m'autorise à lui dire, il l'a écrit à la fin de sa vie que ça a été pour lui prendre la parole, c'était une montée de sueur froide à l'idée que lui qui avait tellement travaillé à la sociologie et de se déprendre de certaines origines familiales qui, à un moment de sa vie, avaient pu le freiner dans sa carrière. Il ressentait, j'allais dire, tout le terroir de sa langue d'origine remonter dans sa voix. Il n'arrivait plus à s'écouter parler. Alors, sans aller chercher Bourdieu, les langues étrangères, c'est très intéressant de voir dans la cantilation, par exemple, de l'hébreu, vous savez que les voyelles ne sont pas représentées, vous avez des petits points et vous avez à la fois des signes de cantilation et des petits points pour représenter les voyelles. Et les voyelles sont interchangeables. Moi, j'ai été jusqu'à dire, effectivement, dans ma thèse que tu évoquais que l'aphanie, quand on était à faune, qu'on ne parlait plus qu'avec des consonnes, on ne parlait plus qu'avec une sorte de squelette. Vous voyez, dans l'aphanie, il nous manque les voyelles. On a gardé les consonnes. C'est-à-dire, ça serait une langue épurée de ces voyelles. Quand je dis que les consonnes, vous pouvez absolument comprendre tout ce que je dis, d'accord ? Mais ce qui est extrêmement passionnant, c'est que quand vous avez un enfant autiste qui n'est pas entré dans le langage, qui sort de son mutisme, vous l'entendez, par exemple, dire « Oh ! » Et vous avez comme ça des gens qui faisaient des documentaires sur l'autisme qui disaient « Bon, est-ce qu'on va laisser ça ? » C'est un cri. Mais le « E-E-E-O-O » « E-E-E-O » « Je veux de l'eau. » Donc, il fallait réussir à remettre des consonnes pour décrypter le langage. Et les enfants autistes, c'est une clinique dramatique très difficile. On a l'impression de recevoir des enfants, je ne parle pas des Asperger, mais des autres, quand ils ne sont pas entrés dans le langage, vous voyez, c'est comme s'ils ne seraient même pas nés. Et que réussir à articuler des voyelles, des consonnes pour construire du langage, c'est quelque chose qui ne peut pas les faire s'inscrire avec les autres. Je ne rentre pas dans les grandes discussions sur l'autisme, sur les origines neurologiques de tout cela, mais en tout cas, il y a des sorties. Moi, je parle de ce moment spectaculaire de la sortie du mutisme. On retrouve ça dans le chant grégorien aussi. Il y a dans le chant grégorien toutes les inflexions qui sont sur les notes et ça fait partie pour moi de ce chant obscur de la voix, c'est-à-dire la partition dans la partition. Je ne vais pas insister là-dessus. Nous avions eu avec Michel Castellengo un livre sur les qualités vocales où on avait échangé sur qualifier une voix. Là, je vais parler d'autres qualificatifs qui font que derrière les qualificatifs que l'on donne aux voix, il y a par exemple des mythes. La voix naturelle, est-ce que c'est un don de la nature contre la voix travaillée ? Du côté de l'inné, j'aurai une voix naturelle. Du côté de l'acquis, je peux venir travailler ma voix de telle façon même que vous avez des voix travaillées qui s'éloignent de la voix naturelle. Ce qui me passionne quelquefois chez les adolescentes ou même chez des jeunes femmes de 20 à 24 ans à qui on a pu dire qu'elles sont soprano-légers, qui travaillent par exemple comme soprano-légers, brusquement, une sorte, j'allais dire, de mue volontaire de la voix pour aller capter des sons graves, renforcer des sons de poitrine pour essayer de perdre des sons aigus parce qu'elles ne veulent pas chanter certains rôles pour lesquels leur voix serait faite pour tel rôle. Si on a le temps, tout à l'heure, je vous lirai quelque chose à ce sujet-là. Alors, il y a des cultes aussi, la voix des anges, c'est catastrophique dans les cœurs d'enfants de parler des voix des anges par rapport aux garçons. Michel Poisa avait écrit en contrepartie un livre qui s'appelait La voix du diable. Il était venu nous retrouver au laboratoire, il avait fait sa thèse là-dessus et pour dire aussi qu'est-ce que c'était que ce mouvement qui, par la religion, avait été jusqu'à castré des garçons pour leur conserver une voix aiguë. On trouve au sud de la France la voix Rance dans les Pyrénées, la voix Salle aussi, la voix Rance, la voix Salle dans le Duende, par exemple. On va parler de la voix noire mais aussi de la voix Rance. C'est Caterina Pasqualino qui avait écrit beaucoup sur la voix Rance. Alors, il y a des fantasmes aussi. Ce n'est pas parce que je veux sortir un mot de la psychanalyse, mais qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, quand on a un cœur, on va rechercher l'homogénéité d'une voix, par exemple. À l'autre bout du monde, ça ne viendrait même pas à l'esprit quand on chante ensemble de rechercher l'homogénéité des voix. Chacun va chercher sa singularité et parfois rivaliser avec l'autre. Tout ce qu'on va raconter sur le graphe, sur la rocité, le nombre d'enfants qui sont dans les classes à mi-temps musical, qu'on envoie consulter le phoniatre vers 8 ans, 9 ans parce qu'il y a de la voix rauque. Or, il y a un passage des enfants, par une certaine rocité. Ce n'est pas seulement qu'il pourrait y avoir des nodules. Vous avez ce que j'avais appelé, je crois que j'en avais parlé au laboratoire d'acoustique musical, la voix Garou, quand il y avait eu Garou qui chantait Notre-Dame de Paris. Vous aviez eu, comme ça, toute une, des séries d'enfants qui, en imitant Garou, imitaient cette voix très très rauque, même à 8 ans ou à 9 ans. Dans les concours, vous savez, genre Starac, mais pour les enfants, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va sortir la nouvelle star enfant ou quelque chose comme ça. Je me rappelle une fois avoir vu une émission avec une petite fille de 7 ans avec des petites couettes, des petites robes, qui chantait. La surprise, elle arrivait sur scène, c'est qu'elle chantait avec une voix très très grave, du genre entre le La 2 et le La 3. On disait qu'elle a 7 ans et qu'elle chante déjà comme un garçon. Voilà. Donc, vous voyez déjà ce qui va agiter, ce que j'appelle, au niveau du fantasme, la surprise. Si vous suivez The Voice, qui est un endroit où on voit beaucoup de choses, il y a toujours ce moment aussi où on va mettre les gens en aveugle. C'est quand il y a une particularité, quand brusquement la voix ne va pas coller avec le personnage. Tout simplement, quelqu'un, un autre contre qui va chanter, et bien ça n'irait pas avec l'image qu'on peut avoir. Et puis, bien sûr, beaucoup d'angoisse. Alors, pour l'instant, je pose certaines choses. Des voix muettes, mutiques, on serait plutôt du côté de la névrose. Des voix possédées par l'autre, chez les chamanes. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est la voix hallucinée. Parce que s'il y a bien une voix qu'on n'entend pas, je vous emmène petit à petit vers la voix qui n'entend pas, c'est la voix hallucinée. Dans la psychose, vous entrez quelquefois dans un hôpital psychiatrique. Moi, ça a été ma première rencontre avec un psychotique. Il avait, à l'époque, c'était les transistors, vous savez. Bon, c'était pas, il n'y avait pas le casque. Le transistor collait à l'oreille et l'enjeu du transistor, c'était de faire taire les voix. Donc, des voix que personne n'entendait, mais des voix qui lui donnaient des ordres mortifères d'aller se mettre sous un train. Voilà, ce sont des voix hallucinées. Comme disait Antonin Artaud qui a connu cela et c'était une formule magnifique, des voix qui ne passent plus par la route du son. Difficile à dire à des acousticiens, à des chanteurs, à d'autres, mais tout le travail sur la voix en psychanalyse est venu de ces voix hallucinées. Parce que, bon, il faudrait faire, bon, j'aurais voulu, moi, qu'on fasse des opérations vidéo-laringo-stroboscopiques d'un psychotique, mais ça poserait des problèmes. Est-ce que pendant qu'il a la voix, cette voix hallucinée, quand il entend des voix, est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à faire bouger ses cordes vocales ? Vous savez, comme un violoniste, quand un violoniste joue, il peut chanter intérieurement, on voit les cordes vocales bouger. Évidemment, on ne va pas embêter un psychotique avec cela, si vous voulez, mais alors que ce sont des voix qu'il prononce intérieurement. Bon, maintenant, sans être psychotique, nous tous, ici, vous êtes silencieux, personne n'a encore manifesté, mais pendant que je parle, vous avez des petites voix à l'intérieur de vous, ce que Freud appelait les voix du surmoi, ou une voix qui râle, ou une voix qui dit « est-ce que j'ai fermé le gaz avant de partir ? » C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi des associations. C'est-à-dire que vous savez qu'on perd à peu près 85 % du message auditif, non pas parce qu'on est sourd, mais quand quelque chose m'intéresse, j'associe. Je suppose que depuis tout à l'heure, s'il y a deux, trois choses que j'ai pu dire quand j'ai parlé autiste, psychose, vous vous mettez à associer, à entendre intérieurement des choses que vous dites et vous débranchez de ce que je dis. Et d'un sens, tant mieux, parce que c'est peut-être ça qui est important. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille en psychanalyse. C'est sur les associations, tout ce qu'on n'ose pas dire qui passe par la tête, qu'on ose dire en psychanalyse. On ne va pas suivre le fil, c'est brusquement tout ce qui vient me bombarder de ces voix intérieures, disent quelque chose dans lesquels je suis. Alors, je ne suis pas dans une expérience surnaturelle si je vous dis que la voix fait lien entre trois corps. On va demeurer dans un langage scientifique, n'ayez pas peur. La voix du corps organique, vous la connaissez. C'est la voix, j'allais dire aussi, qui est régie par la boucle audiophonatoire. Je régule ma voix à l'oreille. Tout ça, vous connaissez bien. Une autre voix que vous connaissez bien parce que vous la vivez au quotidien, c'est ce que j'appelle la voix du corps social. Si je suis effondrée sur un fauteuil en train de parler ou bien si je suis devant une salle de 800 personnes, je ne vais pas avoir le même corps. Si je m'adresse à des enfants ou à des enfants qui sont malades ou à des enfants qui viennent de naître ou si je vais dans le 9.3 ou le 9.5, je ne vais pas adopter la même voix. J'ai une voix qui, selon mes interlocuteurs, peut changer. Moi, c'est ce que j'appelle une voix qui entre dans la boucle sociophonatoire, c'est-à-dire, je vais réguler. Là, je n'ai pas de micro, je régule ma voix par rapport à vous, je la régulerai autrement. Ça, c'est une expérience bien connue. Mais par exemple, si je rentre dans une église, même si je ne suis pas croyant, je vais me mettre à chuchoter. Il y a des lieux où on se met, par exemple, à chuchoter. Il y a des lieux qui peuvent inspirer un comportement social. On en reparlera tout à l'heure, boucle sociophonatoire, ethno-phonatoire, anthropophonatoire, bon, j'ai un petit peu joué avec ça. Et puis, ce qui nous intéresse vers quoi je vais arriver tout à l'heure, c'est un autre corps, drôle de corps, c'est le corps pulsionnel. Quand on va chez le médecin, on amène son corps organique, anatomique, physiologique, qui peut dérailler à un moment. Le médecin, quelquefois, pose des questions, quelquefois, le corps social l'intéresse. Quand on est chez un orthophoniste, chez une orthophoniste, on travaille beaucoup cet aspect à qui vous vous adressez, quelles sont vos situations, le contexte dans lequel vous parlez, et on va faire travailler la voix en fonction de ce contexte. On va dire, voilà, la voix du corps social, la voix du contexte, pour faire simple. Mais le corps pulsionnel, c'est un corps dont on ne parle pas trop à un médecin, c'est-à-dire, bon, d'abord, un corps imaginaire, un corps symbolique, corps libidinal. Simplement, on a un corps libidinal, ça, on le connaît, quand on est amoureux, quand on n'est pas amoureux, quand on a été quitté, ce corps pulsionnel est affecté. Il n'est pas besoin d'être psychanalyste pour savoir que dans la rencontre et dans la rencontre amoureuse, il y a des modifications dans le corps, de plein d'ordres. Vous avez curieusement des femmes qui se mettent à faire la femme enfant. Vous avez des hommes qui se plaignent que dans la relation amoureuse, vous avez toujours des femmes en train de minoter, faire la petite fille, comme ça, voilà. C'est très curieux. Au moment de la rencontre amoureuse, et ça agace, beaucoup d'hommes, je peux vous le dire, ils se demandent qui est-ce qu'ils ont entre les bras quelquefois. Et puis, il y a aussi un corps imaginaire, imaginarisé, parce qu'aussi, à un moment, on a pu rencontrer la parole de quelqu'un d'autre. Le fameux « tu chantes faux ». Quand j'étais professeure du UFM, j'avais des personnes qui arrivaient à l'époque, les groupes avaient entre 25 et 50 ans, en disant, vous savez, moi je ne rechante pas depuis qu'on m'a dit « tu chantes faux ». Première question, c'était « vous l'avez cru ? » Ben oui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas remettre ça en cause. Alors, on va dire quelque chose à quelqu'un sur sa voix. Mais voilà, donc il y a, en tout cas, des choses qu'on a pu dire sur la voix, j'allais dire, qui restent collées à la peau et qui restent collées aux cordes vocales. de même par rapport à son visage, par rapport à beaucoup de choses. Voilà, donc dans cette voix du corps prise dans la boucle audio phonatoire, moi c'était ma façon de le dire, que la voix peut s'écorcher aux aspérités du corps qui est éprouvée, vous voyez, il y a une impression d'épreuve de promener sa voix d'un bout à l'autre de sa vie qui a été éprouvée par la scansion des mus, par la mutation en langage, lors du stade du miroir. Alors ce qu'on appelle le stade du miroir, c'est un moment autour de deux ans qui est passionnant si vous avez vu des enfants jouer devant un miroir. Vous les voyez, ils se regardent, ils vont se retourner derrière pour réaliser que c'est eux qui voient, tiens, il y a l'autre à côté, l'autre, ce n'est pas moi, il va y avoir une différenciation entre moi et l'autre. C'est un moment très constitutif chez l'enfant qu'il n'y a pas chez les enfants autistes, par exemple. Et c'est un moment de différenciation parce que l'enfant tout bébé, quand il voit passer son pied, sa main, le sein de la mère, le pied du père, il ne sait pas si c'est à lui ou pas à lui. Et il y a ce moment de la rencontre avec le miroir où il va se différencier. Et généralement, c'est un moment jouissif. Si vous regardez les enfants, c'est même une preuve de bonne santé psychique, ils s'amusent, ils rient, ils se font des grimaces, ils déforment, pour après avoir le plaisir de se retrouver entre guillemets normal, ils se font des bisous dans la glace, ils s'amusent avec ça. Ils sont contents d'être eux et pas un autre, on va dire les choses comme ça, à hauteur d'enfant. Or, si vous regardez des enfants, la première fois qu'ils écoutent leur voix, ou nous-mêmes, notre première rencontre avec le miroir du maïtophone est un moment répulsif. C'est moi ça ? C'est pas moi ? Parce que dans la boucle, la voix que j'entends par ma boucle audiophonatoire n'est pas celle qu'entend l'autre, encore moins qu'entend le micro qui me renvoie la voix. Et c'est un moment d'étrangeté, d'être étranger à soi-même. C'est pas moi ça. Un enfant devant un miroir en voyant son image ne veut pas dire que c'est pas moi ça. Ou alors, si, dans la psychose. Mais pas en tout cas dans ce qui nous intéresse. Bon, allez, j'avance de ce côté-là. Je disais tout à l'heure, je vais laisser donc cette voix du corps anatomique, du corps physiologique de côté. On va un petit peu s'aventurer du côté de la voix, dans ce que j'appelle la voix du corps social pour aller regarder quelques exemples et puis voir ce que la sociologie a pu nous apporter. Moi, avant d'aller vers l'anthropologie psychanalytique, j'ai fait un passage pour la sociologie pour déjà connaître quel était le discours des sociologues sur la voix qui ne les intéressait pas du tout. Pour les intéresser, il fallait essayer de prouver que la voix c'était un phénomène social. C'est-à-dire ce qui est presque une évidence pour nous mais qui n'était pas forcément une évidence pour eux. Cette boucle sociophonatoire, je vous expliquais ce que j'entendais par là. Lorsque j'entre dans cette résonance sociale, dans une sorte de passage entre ma voix et l'écoute de l'autre, je vais adapter des mécanismes vocaux et en conformité avec ceux que j'ai pu entendre chez les adultes. Alors ça, je crois que c'est un exemple, Michel, je ne sais plus si j'avais fait entendre au laboratoire d'acoustique musicale, mais c'est un exemple en Chine, ce que j'appelle de rupture entre les mécanismes qui vont à l'encontre de nous l'homogénéité qu'on recherche. C'est un peu court. Je vais arrêter là, mais je ne mettrai pas l'enfant tout va, parce qu'on ne va pas avoir le temps, sauf à la fin éventuellement. Mais c'était intéressant parce que ce moment, vous voyez, de rupture dans les voix, c'était des chants comme ça d'évocation et d'invocation. Or, tout à l'heure, je vais parler de la pulsion vocale que Lacan a appelée la pulsion invocante. Ce sont des jeux d'appel où l'enfant joue presque jusqu'à la rupture de sa voix. Vous avez des peuples, moi j'avais étudié ça avec aussi les enfants de Madagascar, aussi avec le Galéa, où il y a des rites où les enfants, ça ne leur fait pas peur de perdre la voix. Ils jouent pour aller jusqu'à la frontière avec la rupture. Et ça donne même à Madagascar le droit de conduire le troupeau de Zébus quand on commence à être à faune. C'est un plus. J'avais été très touchée parce que cette musique-là, elle avait été prise par France Culture quand on avait fait avec Michel Poisa peu de temps avant qu'il meure, son émission qui s'appelait La voix à corps perdu. C'était l'indicatif qui avait été pris. Je pense qu'on trouve encore cette émission dans les archives. Ça avait été une émission très touchante entre sociologie, chanteur et psychanalyse. Vous pouvez la retrouver encore sur France Culture dans les archives. Ce que je trouve important à vous dire, je l'ai mis en jaune, ça peut se voir. Je ne sais pas quels sont les us et les coutumes si je peux laisser un document après. Parce que je choisis d'aborder avec vous certains points sur lesquels je veux mettre l'accent. c'est le cas de le dire mais vous pourrez après avoir l'ensemble de ces phrases. J'ai une drôle façon de le dire mais finalement l'image marque c'est de dire qu'on va travailler la propreté vocale. Vous savez que quand on s'approche petit à petit des pulsions, d'abord la première pulsion je le dis un petit peu d'avance et je vais l'expliquer tout à l'heure c'est la pulsion orale manger. et je dois passer de manger goulûment le sein ou le biberon le boire à petit à petit un sevrage qui est d'ailleurs plus souvent pour la mère que pour l'enfant en tout cas il y a un moment où je vais réguler je ne vais pas manger n'importe quand je vais rentrer dans des rites sociaux entre le premier biberon à la demande et le moment du rite sur le plan de l'oralité dans le sens manger. La deuxième pulsion que l'enfant doit maîtriser c'est celle des sphincters anneaux c'est à dire l'anus les excréments au début tout ça se passe de façon non maîtrisée dans les couches et petit à petit le passage par le pot les toilettes il y a beaucoup de choses très angoissantes pour l'enfant parce que c'est un moment de perte où il vit vraiment la perte de quelque chose de son corps je reviendrai dessus mais ce qui est très curieux c'est quand on fait travailler la voix de dire que selon la société selon l'âge selon ce qu'on a à chanter il y a ce que j'appelle moi des exercices de propreté vocale voilà il ne faut pas que je crie n'importe comment il ne faut pas que j'utilise ma voix n'importe comment il faut la polisser un peu selon les attendus de la culture je vous montre simplement ce que j'avais passé mais bon j'ai des exemples en plus mais ce serait plutôt du côté de la musique ce qui m'avait beaucoup intéressée c'était des documents de Bernard Lorta Jacob qui avaient rapporté des jeux vocaux chez des jeunes garçons et chez des hommes en Éthiopie et sur des jeunes filles et des femmes et c'était très intéressant de voir qu'il y avait une sorte de jeu d'imitation qui se faisait même dans les voix mais bon je voudrais avancer un petit peu sachez que j'ai ça en réserve qu'on pourra écouter après dans la discussion l'AMU est vraiment quelque chose qui est lié à cette boucle sociophonatoire elle ne se vit pas de la même façon selon les pays je vais vous faire entendre ici trois excrets d'un certain Antoine à l'époque il avait 12 ans il doit en avoir 22 depuis que j'ai les documents qui avait fait entendre sa voix qu'il devait utiliser puisqu'il était un des trois sopranes de la flûte enchantée après on va entendre la voix quand il aimait chanter pour lui-même sa voix toute neuve de baryton et puis après on entendra sa voix parler donc dans nos cultures il y a un passage de l'AMU à faire et on verra après que dans d'autres peuples c'est pas la même chose là il avait 13 ans le voilà c'était à une interview où il se demandait quel serait le moment où il allait devoir quitter définitivement sa première voix qui faisait qu'il avait quand même un des rôles principaux dans la flûte enchantée pour aller à cette voix-là qui lui plaisait beaucoup et puis le voilà on voit parler de temps en temps quand je chante j'accroche un peu dans les notes graves mais quand on chauffe bien la voix après c'est pas de problème voilà donc vous voyez les attendus sociaux par rapport à l'AMU tandis que dans cette musique-là qui vient de Nouvelle-Guinée vous allez entendre deux garçons de 14 et 12 ans chanter et ça ça avait été mon bisutage en ethnomusicologie parce qu'on m'avait demandé combien de voix j'entendais tout le monde était entré dans le panneau moi j'avais dit trois voix mais il n'y a que deux voix parce qu'il y a un enfant qui utilise alternativement ces deux registres de voix on ne perd pas sa voix d'enfant un garçon même les parents disent quand est-ce qu'il va perdre sa voix voilà il y a un attendu à perdre sa première voix avec un immense angoisse c'est l'inattendu de la voix d'après on dit qu'il n'y a pas de corrélation entre la voix de l'enfant et la voix de l'homme dans d'autres peuples l'homme garde ses deux voix et joue alternativement sur les deux voix on dit qu'il n'y a pas j'avance un peu vous m'excuserez mais parce qu'on a d'autres choses à voir là où ça peut commencer à devenir pathologique c'est quand vous avez des voix d'adultes qui restent cantonnées dans le registre d'enfants on avait fait une étude avec Michel Castellengo parce que je lui avais apporté des chutes du laboratoire d'ethnomusicologie où les voix n'étaient pas toujours chiffrées mais là par exemple vous entendrez Marine Boiron qui est une comédienne vous allez l'entendre dans un film faire deux voix d'adolescente elle faisait des doublages de films et puis après vous allez l'entendre parler de son problème qui est d'avoir gardé une voix d'enfant puisque le jour où elle a été accouchée et qu'elle a appelé pour dire ça y est le bébé arrive on lui a dit bon est-ce que tu as prévenu ta maman et elle le raconte tais-toi je te dis Robin un petit ami Robin un petit ami ça suffit c'est un copain de classe on doit faire un pique-nique demain et on sera plus d'une vingtaine alors un pique-nique au mois de février je vois ce que c'est et la voilà en train de parler donc j'ai appelé la maternité pour prendre un rendez-vous et la dame m'a dit elle m'a dit mais est-ce que tu as vu est-ce que tu veux qu'on appelle est-ce que tu veux qu'on appelle ta maman voilà elle a se coupé autre exemple c'est Colette donc il y a un livre un livre-disque de Lina consacré à sa voix et c'est intéressant parce qu'elle raconte un dialogue entre sa mère et elle donc elle fait trois voix elle-même qui raconte en parlant de sa mère elle va imiter la voix de sa mère et elle essaye de retrouver sa voix petite fille c'est très émouvant et maman elle a tout dévoré les yeux gris derrière les lunettes à l'aide du lycée tendu à la chenille de la chenille à moi perplexe et qu'est-ce que j'y peux faire d'ailleurs le lycée qu'elle mange tu sais c'est lui qui étouffe le chèvrefeuille mais la chenille mangera aussi le chèvrefeuille après je ne sais pas mais que veux-tu que j'y fasse je ne peux pas la tuer cette bête tout cela est encore devant mes yeux le jardin au mur chaud les dernières cerises sombres pendues à l'arbre le ciel palmé de longues nuées roses tout est encore sous mes doigts la révolte vigoureuse de la chenille le cuir épais et mouillé des feuilles d'antensia et la petite main durcie de ma mère le vent si je le souhaite froisse le raide papier du faux bambou et chante pour accompagner dignement la voix qui a dit ce jour-là et tous les autres jours jusqu'au silence de la fin des paroles qui se ressemblaient la voix qui a dit jusqu'au bout des paroles qui se ressemblaient c'est intéressant que c'est la voix qui dit des paroles la voix qui dit des paroles qui se ressemblaient juste un dernier exemple je crois qu'on peut en trouver énormément vous avez vu j'en ai trouvé beaucoup mais il faut choisir à un moment c'était quand j'étais au CFMI de Tours il y avait des étudiants qui venaient de plusieurs endroits où on parlait encore le patois et par exemple c'est intéressant d'entendre ce fameux Mickaël qui va parler en berrichon et après parler en français je vais vous chanter une petite chanson berrichon qui mène chez nous elle a mangé du chou du chou du chou rave et des pisseux et des pisseaux du chou rave et des pisseaux du chou rave voilà donc bon il faut que je résiste à la tentation de vous faire entendre voilà tous les documents mais je pense que la conclusion intermédiaire serait que déjà vous voyez à partir d'une voix il y a je ne vous apprends rien mais plusieurs voix possibles et que sans réfléchir j'allais dire sans faire intervenir quoi que ce soit de psychique il y a une sorte d'adaptation qui se passe en tout cas à l'écoute de l'autre, à l'attente de l'autre, en tout cas c'est l'enseignement de la sociologie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une régulation sociale de ce champ obscur. Vous voyez, quand on parle de régulation sociale, je ne pense pas encore à la pulsion. Bon, réguler des flux, ça fait partie même maintenant du langage technique. Ce qu'on peut apprendre de la sociologie en servant, on va dire, de la langue sociologique, c'est que la voix c'est un phénomène social, c'est aussi un processus de civilisation, ça peut se défendre et s'expliquer, que la voix elle est prise entre exis corporel, les us et coutumes corporels, il y a une façon de se tenir en parlant, il y a des voix bulgares, où les personnes vont se camper en arrière avec l'impression de toiser l'autre, vous avez des lieux où le corps est plus enveloppé, il y a exis corporel, des habitudes de tenir son corps, et puis des habitus linguistiques, on vient de le voir avec l'accent. En tout cas, ce qu'on peut résumer, moi je le résume comme ça, que la voix elle en appelle à ce geste vocal, que j'évoque depuis tout à l'heure, mais qui est soumis aussi à une sorte de grammaire du corps, et en tout cas c'est à l'attention de l'autre, et ça va se conformer à ce que les sociologues appellent d'une très très belle formule, je trouve, l'horizon d'attente. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse à un groupe, ou où que ce soit, ou quand je vais dans un autre pays, où les coutumes vocales ne sont pas les mêmes, j'ai un peu une sorte de connaissance intuitive de l'horizon d'attente des autres. Et si je fais une fausse note de comportement vocal, très rapidement, on va me le dire, puisqu'il y a des rituels dans ce qu'on doit faire. Dans l'ensemble, je vais m'arrêter là, pour la voie par rapport à la sociologie, en tout cas, si vous connaissez un petit peu les champs spécifiques de la sociologie, si on veut expliquer cette voie du corps social, que je trouve extrêmement importante par rapport à l'ethnomusicologie, par rapport à des exigences pour chanter certaines choses, on peut aller chercher les théories interaction. Bien sûr, il y a interaction avec l'autre. Regardez du côté de ce qu'on appelle le micro-social, le micro-rituel. Il y a des petits rituels pour adresser la voie à l'autre. Il y a une certaine anthropologie du corps qui est bien connue maintenant. On va regarder du côté de l'identité, ce qui va être un grand champ de bataille pour ce qui concerne les transsexuels, qui demandent une identité vocale correspondant à leur identité transgenre. Et la bataille avec la psychanalyse, c'est entre identité et identification. Est-ce que c'est vraiment une identité ? Je nais avec ça ? Ou est-ce qu'il va y avoir des désirs d'identification ? Quand je dis que je veux avoir une voie qui corresponde au sexe que je n'ai pas, mais que je voudrais avoir, c'est très compliqué sur le plan psychique. On en reparlera tout à l'heure, parce que j'ai eu des patients comme ça. Et puis, il faut regarder, bien sûr, du côté des civilités, des processus civilisateurs, du don, du contre-don. En tout cas, du côté de Mauss, Marcel Mauss, et du côté de Lévi-Strauss, qui a aussi parlé du manna, qui a parlé des incantations, on a des sociologues qui se sont aventurés, j'allais dire, tout près des psychanalystes. Quand Lévi-Strauss regarde comment une société tient debout avec les complexes familiaux, avec l'organisation sociale des échanges, la circulation, la voie aussi, c'est une chose qui va circuler dans les rituels. Or, Lacan, qui nous a amené la question de la voie, s'est beaucoup inspiré de Lévi-Strauss. Il a eu toute une période lévi-straussienne. En tout cas, j'ai été regarder, moi j'ai fait carrément lister tout ce qui se passait dans les comportements avec l'autre, et je pourrais vous en donner la liste. En tout cas, quand ça dysfonctionne ma voie, et quand je peux avoir une dysphonie dysfonctionnelle, ça peut aussi dysfonctionner parce que quelque chose dans mon lien à l'autre va dysfonctionner. Vous savez ce que c'est que l'euphorie, quand je me sens très bien, je suis euphorique, et les maniaques connaissent bien ça, le contraire de l'euphorie, c'est une dysphorie. Quelquefois, il y a un lien à l'autre qui est blessé, pour beaucoup de raisons, et à ce moment-là, la voie n'arrive plus à passer cette barrière. Vous avez reconnu les causeuses, hein ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette voie du corps pulsionnel ? J'arrive, je vous avais dit à la mi-temps, on arrivait à cette voie du corps pulsionnel. Vous vous rappelez la diapositive où je vous l'ai annoncée tout à l'heure. Alors, ce corps pulsionnel, c'est celui qui nous intéresse, qui n'intéresse pas toujours les médecins. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire la jonction. Bon, je le dis tout de suite, quand quelqu'un arrive avec un problème de voie, première chose, c'est le médecin. Bon, allez regarder s'il y a un problème au niveau du médecin. Et je vais vous dire, par exemple, on parlait tout à l'heure dans le train avec Michel de Claude Fuguin, il y a un groupe de recherche sur les papillomavirus, papillomatose à virus. Vous devez savoir ce que c'est. C'est souvent une maladie sur un plan gynécologique où il y a prolifération comme ça de boursouflures, de verrues, de petites tumeurs. Enfin, c'est difficile, ça dépend des personnes. Et ça peut même provoquer ce qu'on appelle une synéchie, c'est-à-dire aussi à la cobiture des lèvres vaginales, une sorte de boursouflure, et empêcher tout simplement le passage. C'est une drôle d'histoire, un sexe féminin qui se ferme comme ça, petit à petit envahi par des kystes. Alors, vous le savez peut-être, il existe la même chose sur le plan vocal. Et excusez-moi l'expression, mais c'est une saloperie de virus, parce que c'est un virus qui vient proliférer, donc qui vient se mettre au niveau des cordes vocales, venir boucher l'entrée glottique. Boursouflure après boursouflure, c'est comme, à un moment donné, personne ne parle comme ça, et peut aller jusqu'à presque ne plus pouvoir respirer parce qu'il reste plus qu'une toute petite fente glottique. Mais ce qui était intéressant, c'était la question des médecins, en disant, mais on ne comprend pas pourquoi il est à récidive chez des patients, pas récidive chez d'autres, est-ce que c'est du côté du magique ou pas ? Et il y a bien sûr une interrogation, c'est-à-dire est-ce que c'est une maladie sexuellement transmissible qui n'irait pas au niveau vaginal, qui aurait pu avoir lieu, on va dire, avec un rapport buccal, mais dans ce cas-là, on sait très bien que ça ne peut pas affecter la zone respiratoire, quoique, enfin bon, il y avait une grosse interrogation, surtout que les médecins ne voyaient pas comment aborder ce questionnement avec des patients. Alors l'avantage, on pourrait dire, quand les patients viennent en psychanalyse, ils se disent qu'on va y avoir à parler du sexuel, que ce serait un passage obligé. Donc là, on peut avoir accès à des données. En tout cas, quelles seraient les questions qui peuvent être posées à la psychanalyse ? Est-ce que la voix, c'est une parure, je le disais tout à l'heure, pour faire quelque chose, habillée, c'est ce que Bernard Gautron appelait les habits de scène de la parole, voilà, ou est-ce que ça peut être, à certains moments, une rature ? C'est-à-dire que ça va même jusqu'à faire s'absenter ce que je voulais dire, c'est, je fais un pâté quand j'écris. Quand on écrivait à la plume, on faisait des pâtés, et bien, quand je, pas me pâter de foi, comme on me disait avoir dans ma voix, quand je parle, je peux faire des pâtés avec ma voix, voilà. J'ai parlé tout à l'heure du risque de m'attraverser vers l'autre. Ce qui est très curieux de la voix, c'est qu'il semblerait qu'attaché à la voix, il y aurait ce que j'appelle, moi, un flirt avec les extrêmes. Bon. Quand je vais dans un musée, je ne vais pas faire travailler mes yeux avant, de regarder des tableaux. Vous imaginez que je fasse un exercice comme ça, d'écarquiller les yeux, les ouvrir, les fermier, pour mieux voir les tableaux, et qu'au bout d'un moment, je verrais trop vite, ou trop de tableaux à la fois, et je pourrais souffrir d'avoir regardé trop de tableaux dans un musée. Ça serait une drôle d'histoire. Eh bien, en tout cas, c'est l'histoire qu'il y a avec la voix. C'est-à-dire, où qu'on soit, il y a une sorte de pouce à l'extrême. Un peu plus d'exercice, un peu plus monté, un peu plus fort, un peu plus de trémolo, un peu plus de vibrato. Il y aurait toujours à gagner quelque chose de plus. avec toujours la peur qu'à un moment, on puisse casser sa voix. Est-ce qu'à un moment, je ne vais pas tirer de cela. Est-ce qu'il y aurait un excès de nourriture ou un excès d'alcool ? Au bout de trois verres, bonjour les dégâts. Au bout de trois chants, bonjour les dégâts vocaux. Alors, la psychanalyse a une drôle de réponse théorique. Mais il ne faut jamais oublier que la psychanalyse, c'est une théorie après coup, des problèmes posés par les patients qui souffraient. Donc, c'est une théorie après coup pour pouvoir former des analystes et leur dire que tout n'est pas encore dit. Faire très attention. Je veux dire, bon, évidemment, tu m'as présenté comme psychanalyste. J'ai envie de dire que je suis psychanalyste quand je suis dans mon fauteuil avec le patient. Mais ici, je ne suis pas dans une écoute ou une parole d'analyste. Je parle des avancées de la psychanalyse. En tout cas, on dit que la voix est un objet chute de la parole. C'est une chute. Ce qui avait beaucoup déplu à la femme de Leuch, à Leuch lui-même, quand j'avais dit ça, où j'avais parlé de la voix comme un déchet de la parole. J'avais déjeuné en face de lui. Il m'avait dit, alors, madame, si la voix est un déchet, alors j'aurais été une poubelle toute ma vie. J'ai dit, mais justement, justement, mais je ne voulais pas lui dire justement. Mais bon, ça avait été une drôle de rencontre avec Leuch, pour ceux qui ont connu Leuch. Voilà, alors pourquoi un objet chute de la parole ? Je reviens à la question de la séduction et du pouvoir. Vous voyez bien que si j'en rajoute avec ma voix, au bout d'un moment, on sent que je peux dire des choses mais totalement idiotes. Mais ce qui est important, c'est ce que j'appelais la captation de l'autre. Il n'y a plus que de la pulsion. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si je change totalement la voix comme ça, la voix a totalement arrêté ma parole. C'est la voix, vous comprenez ? Si je décroche de la parole, on ne va plus entendre que la voix, ce qui se passait dans Colette tout à l'heure. Vous ne comprenez pas très bien ce qu'elle disait. L'oreille focalisait sur la voix. Vous comprenez bien que, heureusement, que la voix, évidemment, sauf pour l'artiste, doit chuter de la parole de l'orateur. Sinon, on n'entendrait plus que de la voix. Et on en perdrait le sens de la parole. C'est-à-dire qu'une fois, quand j'ai parlé tout à l'heure, au tout début, ça y est, il y a une voix, il y a une parole, elle parle, et depuis un moment, vous essayez autant que possible. Je pense que vous ne vous attachez plus à mes tics vocaux ou à des choses comme ça. Il faut espérer que c'est ce que je dis qui peut essayer de prendre sens. En tout cas, les objets pulsionnels, il y a un moment, ils sont amenés à chuter, et on va en reparler. Alors, qu'est-ce qui fait que la psychanalyse se met à parler de la voix ? Curieusement, je le redis, c'est Lacan qui nous a amenés, il y a 70 ans maintenant, cette question théorique. Avant lui, il y a eu Freud, papa Freud, bien connu, qui n'a jamais conceptualisé la voix. Pour quelqu'un qui n'aimait pas trop la musique, c'est intéressant. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas la musique, c'est qu'il chantonnait d'ailleurs à ses chiens, dont juvent et compagnie. Donc, c'est faux qu'il n'était pas musicien, il allait au concert, il connaissait très bien ça, mais il avait peur du pouvoir pulsionnel de la voix. C'est-à-dire que, j'allais dire, la parole s'incline devant la voix ou l'inconscient s'incline devant la voix, on peut être emporté par une voix, et se laisser emporter par une voix, et ça lui faisait peur, on va dire, d'une certaine façon, même si ce n'est pas très bien dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez, les premiers cas qui ont été consultés, Freud, eh bien, c'était des chanteurs, des chanteuses. Tout au moins, il y a eu une certaine Rosalie H, qui était cantatrice, et qui perdait sa voix. Donc, lui, c'était un médecin, Freud, c'était un médecin, c'était un neurologue, et qui connaissait tellement bien la phoniatrie, finalement, avant les phoniatres, qu'il parle lui-même d'apphonie périodique ou d'apphonie cyclique, il ne se trompe pas de diagnostic, il pose un diagnostic de médecin, mais en se disant comment ça se fait que périodiquement, ma patiente a rendez-vous comme ça avec une perte de la voix, comment je pourrais l'expliquer ? Voilà. Autrement que par des données médicales. Donc, il y a eu une certaine Rosalie H, qui a été une chanteuse. C'est à l'époque, vous savez, où les hystériques étaient souvent avec des paralysies. Donc, il a essayé de se dire, mais quelle paralysie de la parole quand je ne peux plus parler, finalement, ou chanter ? Et puis, si vous avez lu un peu Freud dans votre vie, ça s'est un peu comme une histoire intéressante, c'est les cinq grands cas de Freud avec lesquels il s'est laissé enseigner. Il a eu le courage d'écrire les cas sur lesquels il s'est trompé. Ce qui fait dire à Onfray et compagnie qu'il a pu se tromper. Mais l'idée, c'était comme un pédagogue, c'est-à-dire pour montrer que patient après patient, les patients lui apprennent quelque chose. Il est en train de fabriquer la psychanalyse. Et là, la jeune Dora, 18 ans, qui fait une tentative de suicide, tous exactement comme son père, et elle perd périodiquement la voix. Et quand est-ce qu'elle perd la voix ? Quand son objet d'amour, un certain M. K, s'en va. Donc, dès que cet homme, M. K, est là, s'il est marié. Voilà, donc M. K est marié avec Mme K. Et quand il part avec sa femme, dont il dit à Dora, pour se permettre des avancées vers elle, « Mais tu sais, elle n'est rien pour moi. » Donc, c'est une histoire bien connue, elle n'est tellement rien pour lui, qu'il part quand même en vacances avec elle, et que la pauvre Dora reste toute seule, et dans ce cas-là, a une crise d'apphonie, tout-apphonie. Et Paul-Laurent Hassoun, qui est un psychanalyste, philosophe actuel, que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille, dit, c'est très joli, je vous dis sa formule, « Ce sont comme les hiéroglyphes d'une lettre d'amour qui sont restées enquistées dans sa gorge. » C'est magnifique. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, les SMS, « T'es où ? » Mais elle savait très bien, Dora, où était M. K. Et donc, à chaque fois, elle hésitait à écrire, c'était en poste restante. Donc, vous voyez, c'était une voix en poste restante. Là où elle ne pouvait pas s'adresser à l'autre, à quoi bon parler ? Il y a des patients qui le disent, « Quoi bon parler, personne ne m'entend, personne ne m'écoute. » Et donc, vous voyez qu'on approche de la question de l'autre. « Quand l'autre manque, ma voix me manque. » C'est un drôle de phénomène d'écho. Quand je n'ai personne à portée de voix, on appelle un des premiers colloques transdisciplinaires, quand je n'ai personne à portée de voix, à quoi bon ? Ma voix ne me sert à rien. Et donc, la pulsion est en train de se tarir, comme une source qui se tarirait. Donc, la psychanalyse, c'est-à-dire son travail, c'est d'essayer d'éclairer, pas forcément interpréter, pas simplement avoir un discours de la vérité, sur le revers inconscient de la voix. Alors, il faut bien qu'on s'entende sur le mot inconscient. C'est un mot qui fait des ravages, parce qu'il y a l'inconscient des philosophes. C'est des choses que vous avez vues avec la philosophie. Mais l'inconscient avec lequel on se gargarise, c'est déjà une mauvaise traduction. Puisque l'inconscient, c'est une traduction de l'unbewust, allemand, du verbe wissen savoir, bewust, c'est quelque chose qui n'est pas su. C'est un savoir que j'ai, sans savoir que je l'ai. Un savoir que j'ai, sans savoir que je l'ai. Je l'ai toujours su. D'ailleurs, c'est très intéressant quand il y a des moments de révélation, entre guillemets, ça fait un peu mystique, mais dans la cure, c'est de dire, mais je l'ai toujours su, ça, en fait. Mais je l'ai toujours su. Qu'il y avait ça. Donc, c'est un moment qu'on a toujours su, mais qu'on a oublié, parce que ça peut être très embêtant. Qu'est-ce qui est très embêtant ? Les traumatismes, par exemple. Et pour aborder des choses assez dramatiques, vous avez chez beaucoup de jeunes filles aphoniques, beaucoup de femmes aphoniques, plus que d'hommes, des abus sexuels. C'est-à-dire qu'à l'origine, au moment de l'abus sexuel, il y a une sidération, même sans aller chercher de l'abus sexuel, dans un traumatisme. Vous savez bien que c'est le cri de Munch. Vous connaissez le tableau, le cri de Munch, c'est cette sorte de bouche ouverte, un cri qui ne veut pas sortir. Il y a une sorte d'arrêt de la fonction pulsionnelle, qui est absolument terrible. Donc, ce moment où tout s'arrête. Alors, la nature psychique est ainsi faite. Quand j'ai vécu un traumatisme, et on a pu tous vivre des grands traumatismes, des micro-traumatismes, voilà, on est des gens énergiques, on a une grand-mère qui a dit, prends sur toi, c'est rien. Vous voyez le fameux c'est rien. Tu as vécu un truc télé, mais c'est rien. Tu vas t'en remettre. Dans ce cas-là, on va vers cela, mais on met une grande chape de plomb. Mieux vaut ne pas se souvenir. Vous avez vu, quand il y a un traumatisme quelque part, maintenant, on envoie des équipes pour faire parler les gens tout de suite, pour ne pas qu'il y ait tout de suite cette chape de plomb. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, c'est une sorte de surgissement, comme ça, dans sa vie, de ce qu'on appelle un retour du refoulé, et ça fait très très mal. C'est-à-dire que j'ai pu vivre, par exemple, un abus sexuel où elle m'a fait croire que je l'ai cherché, vous savez, elle l'a bien cherché, si elle avait été habillée autrement, ce jour-là, enfin bon, c'est très culpabilisant, donc j'oublie. Et puis un jour, dans une rencontre avec l'autre qui pourrait être harmonieuse, qu'est-ce qui arrive ? La phonie, la frigidité, un corps qui se pétrifie, qui ne peut pas, alors que tout devrait aller bien, mais il y a ce retour infernal de quelque chose qui a été refoulé, et j'allais dire, la voix tue en témoigne. Et moi, j'avais été très très frappée, j'avais eu une jeune fille mutique, comme ça, à 18 ans, qui était venue, mise en dehors du cycle scolaire. Moi, c'est ce que j'ai appelé l'anorexie vocale. Vous voyez, à l'époque où on peut choisir de ne pas manger, l'anorexie, les jeunes filles, souvent, passent par l'anorexie, elle, elle avait fait cette sorte de choix inconscient, on ne pouvait pas lui dire comme ça, mais de ne pas parler, rien sortir, comme dans le texte, il n'y a rien qui sort. Donc, elle était mutique, mais les lèvres serrées, ce qui est évidemment difficile pour parler avec quelqu'un qui est mutique. C'est ça qui est compliqué dans la psychanalyse, c'est que les patients nous apprennent des choses, Freud écrit, Lacan écrit, et à chaque patient singulier, on a la théorie avec des rails, ce sont des heures et des heures de lecture, de séminaires, de discussion, mais à chaque patient, il faut réinventer quelque chose parce que chaque patient est singulier, on ne va pas mettre un diagnostic parce qu'on a appris que ça peut être telle chose, il faut être extrêmement prudent. Voilà. En tout cas, ce que nous amène, j'ai parlé de Freud, ce que nous amène Lacan, et là, je suis en plein cœur du sujet, c'est ce qu'il appelle une pulsion invocante. C'est que la voix, la pulsion qui est prise dans la voix, ce fameux cœur à faune de la voix, ce qui n'a pas de son, la pulsion, ça n'a pas de son, eh bien, c'est un appel à l'autre. Alors, Freud avait commencé à dire ça dans l'au-delà du principe de plaisir, il avait montré qu'il y avait un nouage entre le souffle de l'enfant, l'appel de l'enfant, et la réponse de la mère, qui peut être une réponse corporelle, vous voyez, prendre l'enfant dans les bras, pourquoi tu pleures ? Il y a le corps à ce moment-là. Il avait montré que déjà, bon, ça, après, ça a été les avancées de Dolto, qu'un enfant qui pleure dit quelque chose, actuellement, récemment, il y a eu une magnifique émission que vous pouvez retrouver sur Antenne 2, Catherine Vanier, qui est psychanalyste chez les prématurés, vous voyez, des tout petits prématurés, eh bien, elle arrive, elle leur parle, elle parle à la mère pour essayer de rétablir un lien mère-enfant. C'est tout à fait surprenant, et elle leur parle comme si c'était un adulte. Tu te rends compte, tous les tuyaux qu'on t'a mis aujourd'hui, c'est pas rigolo, mais tu sais, tu as le droit de râler, si tu veux, tu peux pleurer, pourquoi tu te crispes comme ça ? On se dit, mais quelques grammes, là, au fond, d'une couveuse, ça ne comprend pas grand-chose. Et si ? Voilà. Alors, à l'époque, à l'époque de Freud, on n'était pas du tout à supposer qu'un enfant qui babille, il y a des paroles derrière. Freud ne s'est pas occupé beaucoup de la clinique des enfants, mais en tout cas, il avait déjà compris que l'enfant fait un appel à la mère et que la mère va répondre ou ne pas répondre. Et ça peut être le drame. La mélancolie, par exemple, qui est une chose qu'on connaît pratiquement tous, parce que dans la littérature, dans les arts, il a beaucoup été question de la mélancolie. C'est même, j'allais dire, un symptôme aimé des artistes, des poètes. La mélancolie, sur le plan des structures psychiques, c'est quelque chose de très grave. Je vous parlais d'objets perdus tout à l'heure. C'est ces gens qui disent « Pouf, c'est mort d'avance. Ce n'est même pas la peine que j'essaye, c'est mort d'avance. » C'est-à-dire que pour eux, ils ne peuvent rien commencer parce que tout va s'arrêter. Et c'est des patients que c'est très difficile de les suivre. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aussi à la voix, qui est un psychanalyste qui s'appelle Jean-Michel Vives. Je vous dis un petit peu des choses qui sont après, je les dis là comme elles viennent. Il a écrit un très bel article sur la mélancolie où il explique que c'est un garçon adulte très mélancolique, suicidaire, pas la peine de travailler, d'avoir une fiancée, de faire des études, tout est mort d'avance. Et en fait, la mère était une mère très dépressive, ce qui peut arriver, attention, il faut arrêter de penser que tout est de la faute des mères, on n'est pas avec Betelheim. Mais il se rappelle d'un moment où quand il cherchait le regard de la mère, il rencontrait un regard mort, un regard qu'il ne regardait pas. Et à un moment où la mère avait vécu quelque chose de très difficile. Alors le problème de ce patient, c'est qu'il s'était arrêté à ce moment-là. Mais du coup, comme dans l'œil de l'autre, il ne voyait pas de réponse, pas d'écho. Vous savez, quelquefois, il y a des regards mornes qui s'absentent comme ça. Eh bien, lui, il était entré dans des crises d'épilepsie et une voix qui passait comme ça du hurlement au mutisme. Alors, du côté de Lacan, donc on va dire les grands rails de la psychanalyse par rapport à la voix, ce qu'on appelle donc l'hypothèse de l'inconscient. C'est-à-dire que la voix, c'est la voix qui peut aussi dérailler dans le réel du sonore. Elle peut faire symptôme. C'est notre DU à Paris 7. Voilà, il y a des symptômes récurrents autour de la voix. Je dis bien récurrents, c'est-à-dire que pas un symptôme épisodique qui peut arriver à tout le monde. C'est cette fameuse pulsion invoquante. Il y a un appel qu'on va préciser tout à l'heure. Et puis, il y a ce qu'on appelle une chaîne signifiante. C'est les paroles. Toutes les paroles que je peux dire s'enchaînent les unes aux autres et ça fait au bout d'un moment en s'enchaînant une signification. Mais quelquefois, la pulsion invoquante va faire mauvais ménage avec cette chaîne signifiante. Alors, ce qu'on appelle la chaîne signifiante, c'est un peu compliqué. On va dire que, vous savez, les gens vous parlent d'analyse freudienne ou lacanienne. Je vais un petit peu serrer les choses en le disant très simplement. Quand on a une oreille freudienne, on écoute beaucoup le processus, comment ça s'enchaîne les choses, les articulateurs, qu'est-ce qu'on a dit à la fin. Il ne faut pas oublier que la langue allemande, quelquefois, on a le verbe à la fin. Donc, pour comprendre, vous voyez, la psychanalyse, elle est née en Allemagne, avec une grammaire tordue, le verbe vient à la fin. Quand je dis en allemand que je n'aime pas ma mère, je dis « Ich liebe meine Mutter, j'aime ma mère, nicht. » Donc, vous comprenez que sur le plan de l'inconscient, je suis sur un divan, je dis « Ich liebe meine Mutter, nicht. » Bon, alors à ce moment-là, vous voyez bien qu'il y a un processus pour qu'à la fois, alors après on se dit « Oui, il y a une ambivalence, mais elle est dans la langue. » Je dis à la fois que j'aime ma mère et je ne l'aime pas. « Ich liebe meine Mutter, nicht. » Voilà. Donc, ça va avec la langue elle-même. Il y a un processus, les choses se déroulent dans une temporalité. Du côté de Lacan, avoir une oreille lacanienne, c'est écouter, je vais caricaturer, mais bon, on sait que les caricatures n'ont pas bon dos en ce moment, mais quelquefois, ça peut aider, c'est-à-dire, c'est un signifiant pur. Je m'explique, c'est quelquefois, je peux défiler, dévider, dévider beaucoup de choses, et puis il y a un moment, il y a un mot qui va faire relief, qui va être un mot, par exemple, comme s'il était isolé, du reste. Je vais vous donner deux exemples. Une jeune femme qui était venue me voir, c'était autre chose, elle n'arrivait pas à avoir un bébé, et donc, elle était, bien sûr, très dépressive, le couple était au bord de la rupture, elle n'arrivait pas à avoir de bébé, et c'est un ami qui est dans un laboratoire qui l'amène, elle a vu beaucoup de stimulations, bon, elle me raconte, vous savez, toutes ces stimulations, et elle dit une chose très juste, elle me dit quand même, un bébé, ça se fait à deux, ça ne se fait pas avec un médecin, j'en peux plus, mon devenir comme ça, c'est d'une vérité criante, il ne faut pas être grand clair, mais c'est quelqu'un qui savait bien parler de sa souffrance, elle me dit ça, bon, alors elle m'explique tout ça, on pourrait dire que faire devant ça, sauf qu'elle revient beaucoup sur la stimulation, en disant, bon, en plus, moi, mon mari ne me stimule pas assez, alors je dis, tiens, le médecin stimule, bon, mais en fait, elle parlait de stimulation intellectuelle, de stimuler pour des choses, et puis elle en arrive à me dire, mais vous savez, moi, dans le couple que j'ai vécu, ma mère nous emmenait toujours en loisir, en vacances, mais alors mon père, c'était la stimulation intellectuelle à haute dose, bon, j'entends bien sûr la détresse de cette femme, c'est toutes ces stimulations qui n'aboutissent pas à faire des bébés, mais au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi le mot stimuler est mis, vous voyez, à toutes les sauces, c'est-à-dire qu'elle-même, elle est devant une énigme qui est là. Alors ça, on pourrait dire, vous voyez, l'oreille freudienne, c'est du côté de la répétition, de l'échec, devant tous les processus, tout faire pour que ça marche et rien ne marche, donc il y a quelqu'un qui montre, qui explique que toute sa vie est vouée à l'échec, et puis du côté de l'oreille lacanienne, entendre qu'il y a un maître mot, comme ça, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le signifiant, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'organise, qui prend sens, mais pas uniquement raccordé au mot, à la petite histoire qu'on raconte. Il y a un moment où nous devons, nous, débrancher de la voix, même du ton de la voix, même de l'histoire qui est racontée, pour se dire qu'il se passe quelque chose d'autre, de structurel. Voilà, en tout cas, c'est ça qu'il faut poser de ce côté-là. Frédéric Vinaud, qui est un autre nom de quelqu'un qui a travaillé sur Voix psychanalyse, on n'est pas beaucoup, finalement, on est peut-être 7-8 maintenant, à une très belle façon de le dire, très simple, finalement, je me suis dit, mince, pourquoi je n'y avais pas pensé, j'étais un peu jalouse, il parle de voix vocale et de voix psychique. Je trouve que ça, voilà, ça éclaire les choses, on ne parle pas la même voix. Michel Poisin, que nous avons connu, il était venu au laboratoire, parlait de la voix dans sa matérialité sonore et de la voix asonore. Donc, maintenant, moi, je dis la voix phonématique, la voix organique, il y a une voix sociale, on vient d'en parler, il y a une voix psychique. Bon, alors, je vais aller plus loin. Tout à l'heure, je vais vous parler de régulation, Michel Poisin, Lacan, j'en ai parlé, mais dire qu'il y a de la jouissance dans la voix, c'est même ce qui fait peur. Voilà, c'est que de pouvoir jouir soi-même de sa propre voix ou quand on va au concert, c'est pour quoi faire quand même, une sorte de grand banquet, voilà, c'est le mot jouissant, ce qui fait peur, une sorte de grand banquet festif autour de la voix, on sait bien qu'elle a jouissance dans la voix. Par exemple, ça a pu faire peur à l'église, vous savez qu'il y a des cultes dans lesquels il ne faut pas chanter ou au contraire d'autres, je connais une jeune femme qui est dans le soufisme, il y avait un très, très beau film d'ailleurs là-dessus, comment ça s'appelait ce film ? Où on voyait un homme qui était, qu'on a ficelé sur une chaise et qui était pris par la musique et qui en venait même à danser avec sa chaise et à essayer de chanter. En tout cas, c'était le travail de Michel Poisa de montrer qu'il y avait une régulation sociale sur la voix. C'était beaucoup occupé des politiques. Et puis, le gros travail de Paul-Laurent Assoun, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de montrer que c'est, de même que tu avais fait l'influence de la voix sur le fait, l'impédance ramenée sur le larynx, de dire qu'en retour, on sort une voix, on sort une pulsion en même temps, mais que la pulsion, elle peut faire retour sur l'être et créer parfois du symptôme. Et ça, ça a été tout le grand travail de Paul-Laurent Assoun. Alors, moi, quand je me suis mise sur les rangs, après, c'était, bon, qu'est-ce que je pouvais essayer d'apporter de plus ? Michel Poisa avait dit que, par exemple, chez les sourds muets, quand il n'y a pas la voix, c'est une présentification de la pulsion. Vous voyez, ces personnes, c'est un corps animé qui gesticule, mais il n'y a pas la voix pour porter la parole. Il avait beaucoup travaillé sur la voix des sourds muets. Et je me suis dit, moi, mais tous ces gens qui s'abonnent à ce symptôme de la phonie, du mutisme, finalement, qu'est-ce qui leur importe pour eux ? C'est quoi l'importance du silence pour eux ? Pour certains, il y a un silence du côté du mysticisme, ou comme cette jeune femme qui me disait, je ne vois pas l'intérêt de la voix, l'écriture, c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, il y aurait quelque chose, non pas d'une voix originaire qu'on aurait perdue, mais peut-être une nostalgie, du silence d'avant la parole. Du temps, il y avait peut-être un temps béni où avant de parler, en tout cas, on criait, on faisait plein de trucs avec la bouche qui n'était pas encore de la parole. C'était, par exemple, un moment de purgissance du corps, de la bouche. Vous avez des chanteurs encore qui travaillent là-dessus. Vous savez, les exercices de chant, les vocalises. Il y a un moment où ce n'est pas de la parole. C'est toujours intéressant de voir ce qui peut s'y passer. En tout cas, c'était intéressant d'aller regarder dans les grands mythes religieux qu'à l'origine, il y aurait eu, au temps du chaos, avant le grand Big Bang, il y aurait eu, par exemple, ce que dans la religion hébraïque, on appelle le Tzintzum, c'est-à-dire, un peu, vous savez, comme avant les tsunamis, c'est-à-dire que la mer se retire et alors ça fait une grande vague. Donc, vous voyez, ce silence serait presque comme quelque chose qui se serait retiré et qui aurait permis à la voie d'advenir. Alors, on avait dit une demi-heure de discussion à quatre heures. J'arrêterai, en gros. Je vais prendre un petit peu de temps. Dans les différentes théories, je vais simplement les énumérer parce que vous pourrez les retrouver par rapport aux personnes. Marie-France Castaret, son ouvrage est très connu sur la voie et ses sortilèges. C'était aussi un ouvrage pluridisciplinaire. Elle a écrit sur le miroir sonore aussi dans les cœurs et elle, elle s'est beaucoup attachée à ce qu'elle appelle l'accordage affectif entre la voie de nourrisson et la voie de la mer. Elle dit que notre voie vient de là. Pour elle, et elle ne s'en cache pas, c'est pour ça que je m'autorise à le dire, elle a perdu sa mer très, très tôt et elle a cette nostalgie. Voilà l'objet perdu. L'objet de la voie de la mer est perdu et elle dit que toute sa vie, elle a passé son temps finalement par son travail intellectuel à traquer cette voie qui est devenue éternellement manquante. Mais inscrite, elle se dit mais cette voie-là, elle est inscrite en moi mais je ne m'en rappelle pas. Elle n'arrive pas à la recomposer, vous voyez, en termes de mémoire. Voilà, donc elle a beaucoup travaillé cette question-là. Denis Vasse, qui est quelqu'un qui habite près de Lyon, qui est quelqu'un qui est en train de perdre la voie, qui est quelqu'un qui écrit des livres remarquables, a écrit un livre qui s'appelle L'ombilique et la voie sur justement ces cas d'enfants mutiques. Et lui, il avait remarqué quelque chose, c'est que, là encore, on pourrait se dire mais quelle évidence ! C'est que le premier cri, il est contemporain de la coupure du cordon ombilical. C'est vrai qu'à la naissance, on vit les deux événements en simultané. On s'est dit mais quelle évidence ! Eh bien, lui, il travaillait comme faisait Winnicott avec des dessins d'enfants et il s'est dit mais comment ça se fait que des enfants mutiques quand ils représentent le corps, vous savez, à l'époque du bonhomme tétard, ils ne vont jamais représenter le nombril. Vous voyez, c'est parti d'une interrogation en se disant mais il y a une énigme là. Et il a construit tout un livre qui est poignant à lire, qui est sur l'ombilique et la voix parce qu'il ne va pas mettre des tartines de théorie, vous voyez, mais c'est vraiment se laisser enseigner par le patient. Puis après, quand vous vous retrouvez jeune analyste et puis que vous voyez brusquement un enfant qui ne dessine pas un nombril, on se dit c'est pas sorti de nulle part la théorie, vous voyez, c'est des avancées qui sont données. Bon, Didier Anzieux qui n'est pas trop aimé par notre fac, mais je le cite quand même, lui, il a beaucoup travaillé sur le moi-peau. Paul-Laurent Assoun, il dit qu'il y a un moi-corps et pas simplement l'enveloppe, mais il dit que la voix, c'est un élément de ce moi-peau. On est constitué avec. Pour Winnicott, bon, c'est intéressant dans le travail clinique avec les enfants, c'est que la voix est une ère transitionnelle. Il a fallu que je me batte à Paris 7 parce que notre DU voix et symptômes, il l'avait mis dans les DU à médiation. J'ai dit non, on ne s'occupe pas que de la médiation, mais on a une session qui est consacrée à la médiation, c'est-à-dire la musicothérapie ou même en analyse d'enfant, utiliser la voix, mais très sonore, vous voyez, celle-là, comme médiation. En tout cas, ça crée une ère transitionnelle. Vous savez, il y avait tout ce travail de Howard Bouton, celui qui avait écrit « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », qui était ce psychanalyste qui se mettait un nez de clown, il avait un violoncelle, il y a des documents saisissants de lui, et qui travaillait avec des enfants autistes. sa théorie, qui est toujours très valable de notre époque, c'est qu'il ne s'agit pas d'amener l'autiste à notre code, verbal, comportemental, mais d'aller vers l'autiste, déjà comprendre comment lui, il est dans ce code. Donc, il mettait son corps, vous voyez, en miroir de celui de l'enfant autiste, et avec le violoncelle, avec des sons de la voix, il se mettait comme ça dans une sorte de dialogue où petit à petit, en partant du geste, et puis après de la voix, l'enfant autiste se mettait à émettre quelques sons. Le fameux Alain Delbe qu'on avait rencontré avec Marie-France Castarède, donc lui, il a inventé un stade, vous savez, on dit le stade oral, le stade anal, le stade génital, lui, il a inventé quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée à l'époque, le stade vocal. Et pour lui, ce stade vocal, qu'on a tous traversé, c'est le stade que moi j'appelais la mue tout à l'heure, c'est le moment des neuf mois où on perd notre matériel de phonème pour appauvrir ce réservoir de sons pour réussir à ne prendre que les ingrédients de notre langue. Alors évidemment, les psychanalystes, ils aiment beaucoup tout ce qui est castration pour des raisons évidemment à la fois cliniques et théoriques, mais lui, ce qu'il avait dit, c'est que le stade vocal, c'était un moment où on jouissait de la voix, nous serions tous des nostalgiques, si on s'intéresse de la voix de ce moment d'avant les neuf mois où on était pure vocalité, on n'était pas embêtés par le langage, les normes du langage, et donc on avait pu jouir de la voix sans contrainte avant de subir une castration opérée par le langage. Vous voyez, le langage serait venu castrer quelque chose de notre jouissance. Paul-Laurent Assoun, qui n'est pas vraiment lacanien, c'est un relecteur et un commentateur de Freud hors pair, péanière, lui, il n'aime pas tellement le mot pulsion invoquante, bon, maintenant, on en parle beaucoup plus depuis qu'on fait les colloques ensemble, mais il dit que la voix, c'est un appôt, c'est quelque chose qui va accrocher l'autre. Et l'autre jour, Jean-Michel Vivès, qui lui aussi est un professeur qui mêle à l'université de Nice, psychanalyse et voix, a dit une très belle chose, ça lui est venu, en disant, mais vous savez, la voix, c'est comme l'hameçon par rapport à la parole. Alors, c'est amusant, hameçon, parce que vous pouvez entendre hame, son, comme l'hame, soeur, mais le hameçon. C'est-à-dire que vous avez, on peut venir, il y a eu une très belle formule en disant, mais vous savez, quand on vient comme ça happer l'hameçon de la voix, et bien au bout d'un moment, on goûte à la parole, il y a la parole derrière. C'était intéressant pour montrer que la question de la voix nous mène à la question de la parole. Et puis, ce qu'avait dit Lacan, repris par Poisa, qui avait vraiment essayé de travailler cette chose-là, qui avait du mal à passer par certaines oreilles, c'est que la voix, oui, ça fait partie des jouissances, même des jouissances auto-érotiques, avant d'être une jouissance avec l'autre, et que c'est un petit objet, A, soumis à la perte. Alors, on va bientôt terminer par ça, je vous montrerai deux, trois choses des patients, mais qu'est-ce que c'est que cet objet petit A ? Au tout début, que je l'avais entendu, j'avais compris, c'était un petit A, T-A-S, moi, un petit A, quelque chose, vous voyez ? Non, c'est un petit A. Alors, A, rapproché de la lettre Aleph, en hébreu, c'est-à-dire que c'est une lettre imprononçable qui peut être remplacée par plusieurs lettres. Mais, on a affilié à chacun des objets A une pulsion. Ça, c'est le côté théorique, vous allez voir comprendre, c'est très simple quand on le dit comme ça. Notre premier objet A, s'il veut bien venir, c'est le sein, ou le biberon, on substitue. En tout cas, c'est la première chose à laquelle moi, tout petit être gesticulant, etc., je me suis abouchée quelque chose qui vient de l'autre. Voilà, même si je suis Romulus, je me suis abouchée à la louve. Vous voyez ? Il y a un moment, ça me crée de l'autre. En tout cas, voilà. Il y a le sein, ça a été le premier objet, ou le biberon. Le deuxième, ce qu'on appelle les fessesses, les excréments, c'est-à-dire ce que je produis avec mon corps et qui s'en va. Ça, on voit bien que c'est un objet de la perte puisqu'on tire la chasse d'eau après. Voilà. Et puis, il y a le regard. Alors, même Freud a travaillé sur la question du regard. Je jette un regard à l'autre. C'est une pulsion, le regard. C'est le coup de foudre. Ça peut être le coup de foudre au premier regard. Ça peut être fusiller l'autre du regard. Enfin, il s'en passe des choses avec le regard. Les fétichistes ou les exhibitionnistes, c'est une pulsion scopique qui ne va pas bien du tout, vous voyez ? Parce qu'il faut qu'il soit regardé, voir et être regardé. Les voyeuristes, par exemple. Ça peut être, vous voyez, le regard, ça peut mal tourner. Et la voix ? Alors, je vous ai dit, Freud, il s'est simplement occupé des gens qui souffraient de la voix. Il n'a pas conceptualisé. À ces quatre objets, dit petit a, qui sont nos objets pulsionnels, qui ont fait qu'on a commencé à construire notre relation à l'autre et à la perte. Il y a quatre pulsions. Donc, vous les connaissez, sans moi, la pulsion qui va avec le sein, c'est la pulsion orale. Les anorexiques, et les bouliniques, ce sont des gens avec lesquels il faut retravailler la pulsion orale et le sein. Voilà. La pulsion anale. Alors, pendant un temps, quand on parlait de la voix, on disait, la voix, c'est du côté de l'analité, je retiens ou je lâche ma voix. Bon, ça avait le mérite quand même d'être un peu clair. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont inhibés du côté de la voix, qui retiennent leur voix, et il y en a d'autres qui lâchent leur voix, même beaucoup trop fort. Du côté du regard, la pulsion scopique, bon, chez les voyeuristes, les fétichistes, les exhibitionnistes, voilà, une pulsion qui marche à mort. C'est une pulsion qui marche très, très bien aussi chez les collectionneurs, vous savez, qui ont l'œil. L'œil pour repérer l'objet de leur collection. Et pour la voix, donc, c'est une pulsion invoquante. Et c'est la seule des pulsions qui a besoin de deux orifices. Je m'explique. Le sein, les fesses, le regard, la voix, ça sort d'orifices du corps. Si vous voulez, tous nos orifices du corps, ce sont des orifices qui nous mettent en contact avec l'extérieur. Je rêve un jour que quelqu'un fasse une thèse sur la pulsion olfactive. Le fait de sentir, par exemple, sentir, pas sentir. Bon, c'est aussi des trous du corps qui sont importants même dans le contact avec l'autre. Ce qui est intéressant de la pulsion invoquante, c'est que j'ai besoin de deux orifices. Alors, soit les miens, notre fameuse boucle audiophonatoire, ma bouche, mon oreille, voilà, là, je suis dans l'auto-érotisme de ma pulsion, ou bien l'oreille de l'autre. Donc, vous voyez, c'est une pulsion où je vais solliciter une ouverture du corps de l'autre. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que Lacan, quand il a trouvé cette pulsion, il a dit « Mais c'est la plus proche de l'inconscient. » Parce que c'est vraiment tout le mystère, toute l'énigme de ce par quoi j'avais commencé, l'énigme du rapport à l'autre. On avance un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que le saint, l'oralité, l'analité, c'est pris dans la demande. La demande de l'autre. Tandis que le regard et la voix sont pris dans le désir. Je vais expliquer. Quand j'ai soif, quand le bébé a faim, il demande à l'autre. Il va pleurer, il va gesticuler, il va se tordre, il va exprimer. Je demande à l'autre quelque chose. C'est pris dans... Il faut que j'adresse une demande à l'autre quand j'ai faim. Ce que ne veut pas l'anorexique et le boulimique, par exemple, quelquefois. Tandis que tout ce qui régule ma pulsion anale, elle est prise dans la demande de l'autre. Au début, c'est le beau caca dans la couche. Tu me fais un beau caca dans la couche. Il faut faire un beau quelque chose pour que maman voit que je vais bien. Il y a presque... Les mères sont des oracles qui vont lire dans les couches comment on va bien ou on va mal, si vous voulez. En tout cas, c'est pris dans la demande. Et puis après, c'est non, tu ne mets pas ton pot n'importe où à la maison. Et puis, on va petit à petit se réguler. Mais il y a une demande de l'autre à être propre. Et c'est très intéressant quand on voit des enfants qui continuent à faire pipi au lit très souvent ou qui n'arrivent pas à se retenir. Le passage à l'école, le nombre de coups de fil que j'ai au moment du passage à l'école, des enfants qui recommencent à... Il faut être propre pour aller à l'école, vous le savez. Pour s'inscrire à l'école, il ne faut pas y aller avec des couches. Et qui, au moment de l'inscription à l'école, recommencent à faire leurs besoins. Et on dit que c'est parce qu'ils ont peur, c'est l'angoisse. Mais c'est autre chose. C'est une demande de trop. À l'école, on demande beaucoup de choses à l'enfant. En tout cas, je caricature un peu, je l'ai dit, parce que je suis obligée d'aller rapidement. Mais ce qui est extraordinaire avec des enfants, il suffit d'une séance quelquefois pour expliquer à l'autre qu'est-ce qu'on lui demande. Et lui, qu'est-ce qu'il peut demander à l'école ? Le mot de la demande, c'est... On travaille avec l'enfant sur la demande. Est-ce qu'il peut demander ou pas demander ? Bon. Tandis que le regard, c'est pris dans le désir de l'autre, la preuve, le coup de foudre. Bon, désir à l'autre, c'est un peu compliqué, je passe. Mais voilà, on arrive à la voix, la pulsion invoquante qui est prise dans le désir de l'autre, l'appel. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour les psychotiques. Si on n'a pas ce rail-là que la pulsion invoquante, c'est le désir de l'autre, on ne peut pas comprendre les hallucinations. Parce qu'on peut toujours demander à un psychotique de parler des hallucinations. D'abord, il n'a pas trop envie d'en parler parce que pour lui, ça fait partie de sa vie, mais petit à petit, c'est d'entendre que l'autre désire qu'il se jette par la fenêtre ou sous un train. Vous savez, le fameux président Schreiber, peut-être, je ne sais pas si vous avez lu, qui était le premier psychotique, un des cinq cas évoqués par Freud, il disait qu'il était en contact direct avec Dieu, qu'il lui envoyait des rayons et qu'il lui parlait et qu'il lui donnait comme injonction, finalement, de changer de sexualité. lui, son désir, c'était d'être la femme de Dieu. Un homme qui avait dit qu'il voulait être la femme de Dieu. En fait, c'est un des premiers transsexuels de notre histoire. S'il y avait eu à l'époque des opérations transsexuelles, il aurait été direct. Voilà. Donc, tout ça, j'ai parlé de tous ces gens-là. Voilà. Peut-être, bon, ne pas vous encombrer de tout ça, puisque je l'ai dit au fur et à mesure. Voilà. Moi, ce que j'ai essayé d'apporter, c'est le concept de voix morcelée. C'est qu'on parle beaucoup de cette bouche, du trou de la bouche, etc. Mais vous avez des gens qui n'ont pas du tout une version... Vous avez parlé du stade du miroir tout à l'heure. C'est un moment où je me vois en entier. Eh bien, vous avez des personnes qui sont dans la psychose qui n'ont pas une version de leur corps faisant un tout. Vous voyez, c'est comme Picasso, la bouche d'un côté, l'œil de l'autre, et des choses comme ça. Et c'est intéressant de travailler avec eux sur une sorte de voix qui est déconnectée du corps. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que la voix est entre corps et langage. Quelle évidence ! Pour des personnes, ce n'est pas évident. Moi, j'avais apporté la question du masochisme vocal, c'est-à-dire comment il se faisait qu'on pouvait se faire mal avec sa voix, finalement. Quand je sors d'un musée, à la limite, j'ai une migraine, si vous voulez, mais je ne peux pas devenir systématiquement aveugle parce que j'aurais trop joui de mon regard. C'est l'extrême prudence, ces deux points que j'ai. L'hypothèse en psychanalyse, c'est que quand on fait un symptôme, c'est pour se dédommager d'un autre symptôme. Il ne faut pas libérer trop tôt le patient du symptôme. J'ai vu des patients qui avaient des soucis avec leur voix, qui, si tôt, entre guillemets, guéris de leur voix, redemandent rendez-vous en disant, vous savez, maintenant, c'est du côté des yeux que ça se porte. Je suis dehors, d'un seul coup, ma vue se brouille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu fondamentalement. Souvent, moi, ce que je constate dans ce rendez-vous manqué entre la voix et les mots, c'est souvent des sortes de... Il y a une histoire de mauvaise rencontre à un moment, au moment de prendre la parole, quelque chose a pu m'être renvoyé sur ma voix, ou au moment de donner de la voix, c'est les paroles qui manquent. On a ça, bien sûr, dans le trac du comédien, on pourrait dire, on connaît ça tous les jours. Mais j'ai eu un exemple poignant que je pourrais vous lire tout à l'heure, bon, il nous reste deux minutes, ça va aller, qui était... J'ai des doubleurs. C'est très intéressant, la clinique des doubleurs, les gens qui vont doubler. Alors, vous savez que pour doubler, j'avais un cas que j'avais raconté comme ça, mais en le truquant pour pas qu'on le reconnaisse, que j'appelais l'homme à la barre. Donc, il m'expliquait, il était à une barre, il avait dit, vous savez, vous savez ce que c'est, c'est comme au tribunal. Je suis à la barre, tous les gens qui me paient pour ma voix me rendaient compte de se faire payer pour la voix. Il dit, je ne suis quand même pas une pute, m'avait-il dit. Il vendait sa voix à prix d'or, il dit, je ne supporte plus, on me fait venir et c'est un cachet selon le nombre de lignes qu'il avait à faire. Et il avait donc des acteurs très connus, des films en grand, vous connaissez le travail du doublage, il voit des cornes et dissocié en dessous, il a ce qu'il doit dire en français. et il doit coller avec sa voix le texte sur les lèvres de l'autre. Vous voyez pourquoi je parle de la voix morcelée ? Un exercice de dissociation terrible. Et c'était un homme qui jouait très très bien avec plein de voix différentes à tel point qu'on pouvait dix ans après faire appel à lui pour une série, par exemple la suite d'une série, il faut que tu refasses la voix que tu faisais là. Vous voyez le travail de la boucle audiophonatoire, on lui donne à entendre quelque chose, il faut qu'il s'entende, bref, il était très doué. Jusqu'au jour où il faut qu'il fasse la voix d'un gros, je ne sais pas, personnage géant, je ne sais pas comment ça s'appelle ce personnage-là. Donc il avait ça, il était comme ça là-bas et il entend sortir une voix pour Mickey, une voix de canard très aiguë. Tous les autres rient en disant que tu es trop marrant comme Emma, ça nous donnerait l'idée. Mais ce n'était pas drôle du tout pour lui. parce qu'il y a un moment, il y a eu une sorte comme ça de disjonctage. Donc il s'est dit bon, j'ai un raté dans la voix, il était voir des profs de chant, il n'avait rien. Et juste après, bon, pour essayer de se remettre, je crois que c'était ses 40 ans, il fait une fête et il fait venir des amis qui lui disent tu nous refais ta voix de Mickey, tu nous refais ta voix d'un tel, tu nous refais ta voix d'un tel. Il avait un ami pianiste qui lui dit mais dis donc, tu n'as jamais entendu chanter, toi, que la voix que tu as, c'est quand même quelque chose. Ah, il dit oui, pourquoi pas ? Et au moment de chanter, il s'entend chanter en haut de contre. Impossible de reprendre, il avait une voix de bariton Martin avant et son père était bon, quelqu'un qui dirigeait une chorale. Et c'est un homme qui est arrivé effondré. C'est-à-dire, en disant non pas je perds ma voix mais ma voix m'a quitté. Ma voix m'a quitté. Voyez la formule. En plus, c'était son instrument de travail, c'est une voix avec laquelle il s'était fait un nom. Mais brusquement, il disait, mais je ne sais plus quelle est ma voix. J'ai fait tellement la voix des autres. Ma voix, c'est la voix des autres. Qu'il avait perdu de vue. Sa propre voix était perdue de vue. Et il s'est mis à prendre en inversion ce métier pour lequel il était payé à prix d'or et se demander s'il allait retourner sur la voix de la scène ou pas. Voilà. Donc, des voix en souffrance et c'est toute la question des transsexuels qui est un énorme chapitre que je ne peux pas ouvrir ici. Moi, j'ai eu de la clinique de transsexuels. Ce sont des transsexuels soit qui se font opérer des cordes vocales pour se faire retirer quelques millimètres de longueur des cordes vocales en espérant avoir une voix qui change et qui n'arrivent pas, qui ont des corps plus féminins que les vôtres et les miens et qui, plus femmes et la voix qui n'arrive pas, vous voyez, à se réassigner. Une voix qui résiste à cette réassignation. Alors, juste quelques textes. Elle a gravé son nom. Enfin, c'est des textes... J'avais fait des ateliers d'écriture avec les gens qui ne voulaient pas parler parce qu'ils ne voulaient pas parler mais ils ne voulaient pas non plus écrire sur mon fameux cahier. Donc, ils voulaient bien écrire à partir de textes autres. Elle a gravé son nom à phonie sur mes cahiers fatigués. C'était une enseignante. Elle a écrit son nom à phonie au revers de mes livres usés. Elle a chanté son nom à phonie derrière des mots morcelés. Elle a griffé son nom à phonie dans ma gorge atrophiée. À phonier, elle a peint les couleurs du déni au bord de ma voix craquelée. C'est extrêmement poignant. Une dame qui avait une dysphonie qu'elle pensait liée à l'âge. Ma voix ridée à des couleurs d'automne. tombe les mots privés. Vous voyez, arrive tout de suite la question des mots. Tombe les mots privés de leur sève, peau morte qui font taire le regard. Fuit le corps déserté par la parole. Voilà. Alors ça aussi, simplement, regardez, je vais très vite. Pour des gens qui sont vraiment les plus inhibés et les plus rébarbatifs à la parole, c'était, j'avais monté comme ça une série de dessins pour faire parler de la voix à partir de dessins. Voilà. Et ça, c'est un cas extrêmement touchant. Peut-être le cas qui m'a le plus touchée parce que c'était un enfant de 5 ans, je termine par lui, peut-être celui qui m'a le plus appris, j'allais dire, parce que c'était un enfant de 5 ans qui ne pouvait pas entrer à l'école primaire parce qu'il ne parlait pas, il n'écrivait pas. Regardez comment il dessinait à 5 ans. Si vous êtes habitué au dessin d'enfant, ce n'est pas un enfant d'un dessin d'un enfant de 5 ans. Donc, on disait, un enfant qui était un handicap, arriéré, on lui a fait passer des scanners, plusieurs choses. Il refusait même les tests de logique. Donc, il allait très, très mal. Et petit à petit, vous voyez, il y a eu deux fleurs. Et en fait, c'était pour la fête des amoureux. Donc, c'était quelqu'un qui était passionné avec l'ordinateur. Et donc, je lui avais demandé pourquoi ces deux fleurs-là, pourquoi tu as mis... C'était nouveau, qu'apparaissaient les fleurs et il avait été montré sur Internet, c'était la fête des amoureux. Voilà. Donc, on l'avait dit, c'est quoi les amoureux ? Et regardez son premier dessin de bonhomme. Vous voyez, c'est quelqu'un de divisé. Quand Lacan parle du sujet divisé, il avait divisé en deux une sorte ici de bonhomme animal et ici, tout, je ne sais pas si vous voyez, c'est un tout petit, voilà, pic, il y a que le pied, pic, pied, pic, pied, nez. Il faisait des pics, comme ça. Son premier dessin de maison et petit à petit, ça, après on a compris, on retrouve les deux fleurs des amoureux et en fait, il y a eu toute une histoire que j'ai écrite d'ailleurs que j'ai appelée La petite chaise de M. Seguin parce que sa mère lui demandait de lire La petite chèvre de M. Seguin et elle lui lisait toujours La petite chèvre de M. Seguin pour qu'il se remette dans le langage et il se mettait dans des rages folles, il baladait le cahier, etc. et quand il s'est remis petit à petit à parler, en faisant habiter la maison, après il s'est passé plein de choses, une fois il arrive donc chez moi et puis il y a une chaise à l'extérieur sur le palier pour que les gens à quatre étages puissent s'asseoir, il y a une chaise et il regarde sa mère, il me regarde et il me dit ah, c'est la première fois qu'il parlait, tu ne l'as pas mise la petite chaise de M. Seguin ? Attendez, c'était le miracle de toute une phrase. Tu ne l'as pas mise la petite chaise de M. Seguin ? Et donc la mère tout de suite, on ne dit pas la chaise, on ne dit la chèvre, tu vois, tu ne fais jamais ce qu'on te demande, etc. Mais en fait, c'était pour lui un jeu qu'il avait fait avec la petite chaise et la petite chèvre, ce n'était pas une erreur. Enfin bon, c'était quelque chose d'extrêmement touchant et pour vous dire qu'il ne faut jamais oublier le réel du traumatisme, en fait, il s'avérait que c'était un enfant, je vais dire les choses crûment, mais ça existe, qui avait subi une fellation de la part du mari de la nourrice qui depuis a été arrêtée, heureusement. Mais il y avait, vous voyez, c'est ça que j'appelle le traumatisme, un arrêt sur la voix à ce moment-là. Et alors, j'avais repéré au début que la langue refluait toujours vers l'arrière. J'avais travaillé avec l'orthophoniste qui m'avait dit, mais je n'ai pas fait cette observation-là. Effectivement, pour dire les R, il ne pouvait pas dire les R, tout ce qui mobilisait l'arrière-gorge, il disait un Yen pour dire un Indien aussi. Pas un Dien, vous voyez, un D, un Yen. Enfin bon, ça a été, et ça s'est brusquement débloqué à partir des pics. Parce qu'il appelait tout ce qui dépassait, c'était des pics. Et après, on a pu jouer avec des marionnettes, avec plusieurs choses. Je veux dire, ça a été un cas dramatique où la question de la parole absente et de la voix absente, c'était, vous voyez, par rapport au corps, une impossibilité que le corps puisse venir faire jouir, la voix puisse venir faire jouir le corps. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, ça c'était en hommage à Michel Poizat. Les élections, ma voix aura le dernier mot. Et ce que j'ai mis en haut, c'est une paraphrase, parce que Freud disait toujours « Vos es war soll ich werden », là où cela était avant. C'est là que je dois advenir, ce n'est pas ailleurs. Je ne dois pas me délocaliser, tout réinventer. Tout était là avant, il suffit que ça fleurisse, j'allais dire. Donc moi, j'avais dit « Vos es sprach », là où ça parlait, est-ce que c'est là que je dois entendre quelque chose ? Donc voilà, un petit marathon autour des questions de la psychanalyse. J'ai laissé tomber des choses, comme vous avez pu voir. Voilà. Donc si vous avez des questions...